Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième leçon de paléomammalogie, ce deuxième cours sur l'évolution des mammifères avec ce petit point de vue africain qui me permet de faire ce cours à mes étudiants ici en Afrique du Sud et aujourd'hui on va parler d'animaux qui sont très divers sur le continent africain puisqu'il s'agit des arciodactyles et des périssodactyles. Alors la dernière fois c'était un petit peu pauvre en contenu africain parce qu'on a parlé des monotrèmes et des marsupiaux qui ont une distribution essentiellement pas africaine mais voilà ce coup-ci on va attaquer vraiment les animaux, les groupes où il y a vraiment beaucoup d'exemples en Afrique mais il y a aussi beaucoup d'exemples qu'on peut donner qui sont européens bien sûr donc les arciodactyles et les périssodactyles ce sont des grands herbivores les groupes dominants d'herbivores aujourd'hui représentés notamment par les ruminants et les chevaux enfin les chevaux, les zèbres ne sont que des chevaux en pyjama évidemment donc je généralise évidemment quand je dis chevaux je devrais dire équidés et puis évidemment on parlera des rhinocéros et des cétacés mais d'abord comme ce cours s'intitule les ongulés partie 1 et bien il va falloir commencer par définir ce qu'est un ongulé et être très clair sur ce qu'on appelle un ongulé parce qu'un ongulé c'est pas n'importe quoi alors autrefois les ongulés c'était un clade, le clade ongulata mais aujourd'hui ce n'est plus considéré comme un clade mais on continue à utiliser le mot pour une raison très simple c'est que c'est un très très bon adjectif c'est un mot qui décrit très bien une certaine catégorie d'animaux donc on utilise encore le mot ongulé mais dans un but strictement descriptif donc un animal est considéré comme ongulé un animal est décrit comme étant un ongulé quand il a des sabots et voilà ongulé, ongles, sabots c'est de là que ça vient donc un animal est appelé un ongulé quand il a des sabots cela correspond généralement à des animaux herbivores les sabots étant une adaptation à la course pour la plupart des ongulés mais évidemment on va voir des exceptions donc il s'agit d'herbivores généralement de grande taille quand je dis de grande taille c'est par opposition aux rongeurs que j'appelle des herbivores de petite taille donc on est sur des animaux de taille moyenne à grosse qui ont des sabots qui sont généralement onguligrades donc encore une fois on retrouve la racine ongulée la même racine que dans ongulé c'est à dire qu'ils marchent sur les phalanges terminales donc la phalange onguale d'où leur nom d'ongulé et d'où cette démarche onguligrade donc on oppose cette démarche onguligrade à la démarche plantigrade qui est la nôtre, celle de nos pieds où on marche sur la totalité du pied et la démarche digitigrade qui est typiquement celle des chats ou des chiens donc celle où on marche sur les doigts et non pas sur les métatarses donc ici ou les métacarpes si vous regardez les mains pour les quadrupèdes donc voilà plantigrade marche sur les métatarses digitigrade marche sur les phalanges onguligrade ne marche que sur la phalange que sur la phalange onguale et ça c'est un des caractéristiques c'est une des caractéristiques des ongulés et cette phalange onguale est recouverte d'un sabot donc soit d'un sabot soit de plusieurs sabots s'il y a plusieurs doigts évidemment et il y a d'autres petits caractères qui sont importants chez les ongulés généralement ils ont une barre post-orbitaire donc c'est à dire qu'ils ont une l'orbite est fermée à l'arrière ce qui solidifie le crâne et est généralement compris comme étant une adaptation à la mastication ça solidifie le crâne contre les contraintes à la mastication mais surtout quand on regarde les dents parce que les mammifères c'est tout à propos des dents voilà tout est sur les dents quand on parle de mammifères donc vous avez le plan tribosphénique de base des mammifères et les ongulés vont systématiquement voir une nouvelle structure apparaître qui s'appelle l'hippocône donc l'hippocône c'est le quatrième cône qui va transformer la surface masticatrice d'une surface triangulaire donc primitivement triangulaire en une surface rectangulaire ou carré donc ça augmente la surface d'occlusion et donc la capacité de mastication puisque la nourriture les fibres végétales sont beaucoup plus dures à mâcher que les protéines enfin que toute forme de fibre animale que toute forme de protéines animales donc que ce soit des insectivores ou des carnivores voilà généralement on n'a pas besoin d'avoir des dents à surface occlusale rectangulaire mais primitivement les mammifères étaient insectivores donc le type insectivore évolue vers un type herbivore en développant justement cet hippocône alors l'hippocône il peut évoluer à partir d'un bout de cingulum donc le cingulum c'est un petit repli d'émail supplémentaire à l'arrière de la dent ou il peut évoluer à partir du métaconnule et c'est à partir de ça qu'on va distinguer les deux lignées donc si vous avez un cingulum formé à partir du métaconnule c'est que vous regardez un artiodactyle et si vous avez un cingulum qui se forme à partir de l'hippocône c'est que vous regardez un périssodactyle alors à noter que les primates aussi ont évolué un hippocône à partir d'un cingulum donc à partir du moment où vous adaptez à un régime herbivore vous avez développement d'un hippocône d'une façon ou d'une autre donc déjà le développement de l'hippocône n'est pas le même chez les artiodactyle et les périssodactyle et ça c'est important de le noter et les artiodactyle et les périssodactyle sont très importants parce qu'ils permettent de caractériser les changements paléo-environnementaux à travers tout le cénozoïque donc ils sont tous originaires de groupes qui étaient primitivement des brusers comme on le dit en anglais donc des folivores des folivores et des frugivores donc ils étaient adaptés à un environnement forestier et rappelez-vous à Léocène le monde entier est couvert de forêts il n'y a pas de... il n'y a pas de calottes polaires et à l'oligocène et bien la calotte polaire... les calottes polaires se forment la glaciation... les glaciations commencent et c'est là qu'on va avoir une aridification du climat et on va voir s'adapter les herbivores à des régimes beaucoup plus riches en graminées donc vous voyez ici par exemple les chevaux des lignées qui vont s'adapter... qui vont rester adaptées au régime folivore des lignées qui vont devenir des mixed feeders donc des mix quoi... des intermédiaires entre des folivores et des graminivores et des lignées qui vont devenir totalement graminivores il se trouve que la lignée des chevaux, la famille des équidés ne va terminer qu'avec un seul genre, le genre écus donc tous les... tous les chevaux, ânes et zèbres actuels appartiennent à un seul genre, le genre écus donc c'est ce qui est une faible... une très très faible représentation de ce qu'était la diversité des chevaux, comme vous pouvez le voir, en myocène mais ceci est une autre histoire pour l'instant l'idée c'est que voilà à partir de l'oligocène on va globalement voir les... les herbivores s'adapter à un régime graminivore et ça c'est très important pour retracer justement l'évolution des... des savannes et des steppes donc où est-ce que l'environnement est devenu couvert de savannes et de steppes il suffit de suivre les... les mammifères et euh... et ça va être important aussi pour reconstituer des paléo... des paléo-environnement locaux donc par exemple si vous trouvez des primates et que vous voulez savoir dans quel environnement vivait ce primate vous pouvez vous servir des herbivores qui accompagnent ces primates donc on va commencer par les cétarciodactyles donc une contraction du mot arciodactyles et du mot cétacés puisque les cétacés font partie de cette famille comme l'ont montré les analyses génétiques donc voilà la phylogénie des cétarciodactyles à la base vous avez les camélidés puis les suinés donc les... les cochons puis les ruminants donc à savoir que les camélidés ne font pas partie de la famille des ruminants contrairement à ce qu'on pensait autrefois les... les camélidés ruminent aussi mais finalement c'est une adaptation convergente euh... la génétique a montré que la... la rumination a évolué deux fois euh... ensuite vous avez les hippopotamidés donc les hippopotames qui sont le groupe frère des cétacés donc vous avez un groupe qui fait à peu près sens dans son adaptation au milieu aquatique et tout cela a évolué au moins il y a à partir de 65 millions d'années euh... je dis au moins parce qu'il y a des phylogénies qui placent la racine des cétarciodactyles encore plus loin dans le temps euh... mais voilà on pense que c'est il y a au moins 65 millions d'années que c'est... ce groupe a évolué mais rappelez-vous le premier cétarciodactyles est en fait un cétacé et il... il n'est vieux entre guillemets que de 53 millions d'années donc euh... mais bon à 53 millions d'années on est déjà tout au sommet de l'arbre donc ça... ça montre que quand même il y a de très fortes probabilités que cette date soit euh... sinon vrai au moins proche de la vérité donc euh... et alors bon il y a débat sur la terminologie euh... est-ce qu'on devrait parler de cétarciodactyles ? est-ce qu'on devrait parler d'arciodactyles ? euh... pour être tout à fait honnête je... j'utilise les deux mots de façon totalement interchangeable maintenant on... on sait aujourd'hui voilà il y a peut-être 20 ans encore on... on aurait pu avoir ce débat là mais aujourd'hui on sait que quand on parle d'arciodactyles on parle en fait de cétarciodactyles donc euh... d'ailleurs je l'utilisais déjà de façon interchangeable alors les arciodactyles ou cétarciodactyles comment est-ce qu'on les reconnaît quand on en trouve des fossiles ? et bien c'est très simple on regarde leurs os et notamment les os du pied et... et dans les os du pied les os de la cheville euh... l'os de la cheville donc qu'on appelle l'astragal chez les arciodactyles a une double poulie donc voilà les deux poulies en rouge donc en fait vous avez... quand vous regardez le pied en fait vous avez une poulie qui s'articule avec le tibia ici donc euh... ce qui est normal mais vous avez aussi une poulie qui s'articule avec les métatarses avec les tarses et les métatarses donc vous avez un double mouvement de balancier chez les arciodactyles euh... ce qui peut s'interpréter de diverses façons mais globalement ça... ça aide à courir plus vite donc voilà l'astragal à double poulie c'est le caractère signature des cétarsio-dactyles c'est vraiment le caractère qu'on retrouve chez tous les arciodactyles de façon complètement conservée et on verra que même les cétacés à la base avaient un astragal... une astragal à double poulie l'autre caractère signature des cétacés c'est le membre paraxonique membre paraxonique ça veut dire qu'il y a un nombre paire de doigts et que l'axe de symétrie passe entre les doigts du milieu donc je m'explique voici un cochon, un cerf, un chameau et en fait vous avez soit 4, soit 2 doigts et toujours les doigts du milieu donc les doigts 2 et 3 que ce soit sur la main ou sur le pied sont les doigts qui portent le poids de l'animal donc même quand vous avez des gros doigts latéraux comme chez un cochon ou chez un hippopotame par exemple vous avez quand même les doigts du milieu qui sont les plus gros et l'axe de symétrie passe entre ces deux doigts que vous ayez 2 ou 4 doigts et donc ça c'est le membre paraxonique le deuxième caractère signature des artiodactyles donc c'est pour ça qu'en anglais ils sont appelés les eventud angulate et alors un petit mot pour vous reparler de l'astragal à double poulie cette astragal à double poulie elle a une forme très très particulière et du coup elle a une énorme importance culturelle donc là vous voyez deux exemples de ce que peuvent faire les sud-africains justement deux cultures totalement opposées en Afrique du Sud et qui ont tous les deux indépendamment remarqué la forme très particulière de cette astragal à double poulie donc l'un étant les africaneurs dont les ancêtres qu'on appelle les bourgs utilisait les astragal à double poulie pour faire les chevaux sur des jouets chariot en fait donc ça c'est un jouet chariot la mâchoire fait le chariot et les astragal font les chevaux à l'avant ou les bœufs si vous voyez ça dépend ça dépend jusqu'à quel point vous avez une vision romantique de la chose évidemment donc c'est un jouet qui a été utilisé pendant le grand trek en Afrique du Sud par les enfants des bourgs donc les fermiers africaners de l'époque et ici vous avez ce que les sud-africains appellent les amatambos donc c'est un peu le... un assemblage d'os et de divers objets en fait qu'utilisent les sorciers pour la divination donc les sorciers noirs des peuples africains natifs devrais-je dire donc vous voyez indépendamment ces deux sociétés totalement différentes ont remarqué l'importance de ces eaux et il n'y a pas que puisque nous-mêmes nous utilisons ou utilisions du moins les astragal à double poulie pour faire un jeu qui s'appelait les osselets donc voilà les plus anciens d'entre vous s'en rappellent encore avant qu'on ait les smartphones avant qu'on ait les Game Boy et ben on se faisait chier et on jouait avec des eaux et on jouait avec des astragal à double poulie voilà demandez à vos grands-parents, à vos parents même si ça se trouve ils ont connu les osselets peut-être pas les vrais mais au moins ceux en plastique alors les arciodactyles si on reprend notre petit arbre phylogénétique qu'on a vu la dernière fois où se placent-ils ? et bien ils se placent parmi les lorasiatheria les arciodactyles sont des lorasiatheria ils appartiennent donc au clade cet arciodactyles là et selon les phylogénies ils sont placés plus ou moins proches des périssodactyles donc soit ils sont placés groupe frère des périssodactyles au sein d'un groupe qu'on appelle les u-ongulata ou e-ongulata de e vrai et ongulata pour onguler soit ils sont dans cette disposition là et dans ce cas là le clade n'a pas vraiment de nom et le plus ancien arciodactyles dont on est alors le plus ancien cet arciodactyles dont on est des preuves dans le dont on est des traces dans le registre fossile comme je vous l'ai dit c'est Himalaya Cetus mais Himalaya Cetus c'est juste une mâchoire donc c'est un peu dur de voir les caractères typiques des cétarciodactyles sur Himalaya Cetus le plus ancien dont on est une astragale à double poulie et des membres paraxoniques c'est Diacodexis Diacodexis c'est le cétarciodactyles basale par excellence et on le trouve partout dans le monde en tout cas dans l'hémisphère nord mais on le trouve aussi en Inde qui fait partie du continent Gondwana mais à l'époque l'Inde avait déjà commencé à rentrer en collision avec l'Asie donc bon est-ce qu'on l'appelle hémisphère nord ou pas ça c'est vous qui voyez mais voilà Diacodexis on le retrouve en Inde, on le retrouve en Europe, on le retrouve en Amérique donc Diacodexis c'est partout à partir de la fin du Paléocène et au début de l'Éocène et donc c'est un arciodactyle qui est primitivement bunodonte et brachydonte donc ça veut dire que ses dents sont à couronne basse et les cuspides sont relativement arrondis donc c'est un animal qui était probablement un bruiser donc un folivore et il a cette espèce de courbure dans le dos qui est aussi primitive chez les arciodactyle qu'on retrouve encore un peu chez certains tragulidés notamment, on en reparlera plus tard alors ce Diacodexis il est quand même pas sorti de nulle part, il est pas apparu comme ça avec son astragale à double poulie non évidemment l'un des groupes qui pourrait être le groupe de mammifères non arciodactyle le plus proche des arciodactyle ça pourrait être les mesoniquidés alors les mesoniquidés ça vous parle peut-être pas mais si je vous dis Andrusarcus là tout de suite ça devrait vous parler Andrusarcus c'est le monstre par excellence probablement un des plus gros carnivores qui ait jamais existé et en fait il se trouve que Andrusarcus était un ongulé, il avait des sabots au bout des pattes et il avait des membres paraxoniens, alors on n'a pas de... je crois pas qu'on ait de squelette d'Andrusarcus mais il est proche parent lui-même de Maisonyx qui a donné son nom à la famille des mesoniquidés et Maisonyx lui a définitivement vous voyez 1, 2, 3, 4 doigts à chaque membre et les deux doigts du milieu sont plus gros et sont les porteurs de charge donc un membre paraxonien par excellence chez Maisonyx qu'avait aussi Andrusarcus donc voilà on a un membre paraxonien chez les mesoniquidés mais nous n'avons pas d'astragale à double poulie et donc ça, ça vous montre bien, enfin ça, ça nous montre, ça nous indique du moins que les mesoniquidés sont les mieux placés on va dire pour être le groupe de mammifères à l'origine des artiodactyles les mesoniquidés appartiennent eux-mêmes à un groupe qui s'appelle les condylartres dont on reparlera très souvent c'est un groupe qui est possiblement polyphilétique ou paraphilétique c'est-à-dire que c'est un groupe qui a donné naissance à tellement de groupes différents en fait que c'est fort probable qu'il n'y ait pas d'ancêtres communs ou qu'on dit l'artre donc c'est probablement un... c'est ce qu'on appelle un waist basket, un groupe poubelle quoi en fait un taxon poubelle, on y met à peu près tout ce qui est ongulé mais pas... ouais on y met tout ce qui a des sabots mais qui n'était ni un artiodactyle, ni un périssodactyle, ni un pénongulé mais les pénongulés on verra ça la semaine prochaine donc pour l'instant on se concentre sur les artiodactyle, les périssodactyle voilà donc sabots, paraxoniens mais pas de double poulies donc probablement... probablement un groupe voilà à qui il manquait cette petite synapomorphie pour... pour faire partie des artiodactyle et on note aussi que les maisoniciens comme Andrusarcus par exemple étaient carnivores donc ça c'est... donc c'est... finalement c'est ce qu'on a de plus proche d'une chèvre carnivore finalement les maisoniciens c'est... c'est du bouc mangeur de chair quoi, un bouc mangeur d'hommes donc voilà à peu près à quoi ressemblerait l'arbre phylogénétique des artiodactyle donc vous voyez les artiodactyle ici avec leur astragale à double poulies ici une astragale classique avec son petit... voilà sa petite constriction l'astragale typique des terriats avec une articulation pour le tibia mais pas d'articula... enfin pas de... de... de poulies pour le... les... les tarses et donc les maisoniciens se brocheraient ici avec des maisoniciens comme Criacus qui seraient encore plus près des... des artiodactyle que... que des autres maisoniciens donc on... on est... voilà... voilà à quoi on s'attend au niveau phylogénétique Alors voilà, on a fini avec l'origine des artiodactyle on allait... on laisse tomber Diacodexis, on laisse tomber tout ça on va s'atteler à décrire maintenant les groupes modernes d'artiodactyle ceux qu'on rencontre aujourd'hui et on va voir... de toute façon ils ont tous une origine très lointaine dans le cénozoïque donc il est fort probable que la plupart des artiodactyle qu'on trouve dans le registre fossile s'attachent plus ou moins aux groupes modernes donc le plus basal des groupes d'artiodactyle encore que ce soit discuté puisque là je vous ai montré que des phylogénies qui placent les thylopodes à la base il y a certaines phylogénies qui placent les cochons à la base mais bon on va suivre les phylogénies qui placent les thylopodes à la base en sachant, en gardant dans un coin de l'esprit que possiblement il y a de la controverse derrière ça alors les thylopodes ben ce sont les chameaux et les dromadaires donc les dromadaires ils ont une bosse, les chameaux ont deux bosses vous connaissez tous l'histoire et alors les thylopodes ils se distinguent par plusieurs caractéristiques mais la plus importante c'est quand on regarde leurs pieds ils ont ce qu'on appelle un oscanon c'est à dire qu'ils ont une fusion des métatarses ou des métacarpes si vous regardez les mains donc cet oscanon vous le voyez ici mais chez les thylopodes l'oscanon n'est pas complet il n'est pas fusionné en bas ce qui donne la fameuse morphologie en camelto voilà, ou camelto qui fait le buzz régulièrement sur internet voilà, c'est de là que ça vient ça vient de la non fusion finalement de ces métatarses et de ces métacarpes au moins sur la terminaison distale voilà, donc fusion proximale et non fusion distale ça c'est vraiment le truc des thylopodes après vous avez d'autres caractères donc les dents des thylopodes sont hypsosélénodontes c'est à dire en forme de croissance de lune et à croissance continue ce qui est totalement convergent avec les ruminants les ruminants aussi ont des dents hypsosélénodontes et c'est certainement pas un hasard puisque les thylopodes comme je vous l'ai dit sont aussi des ruminants c'est à dire que leur estomac a plusieurs poches et ils régurgitent, mâchent, ingurgitent, régurgitent, mâchent, ingurgitent donc c'est ça la rumination alors comment on va les distinguer des ruminants si on a que la dentition et bien il faut regarder la dentition antérieure parce que si vous avez que les molaires vous allez avoir du mal mais si vous regardez la dentition antérieure et bien vous allez y trouver déjà des canines des canines au moins chez les mâles ce qui est plutôt rare chez les ruminants on va voir que ça arrive chez les ruminants mais c'est plutôt rare mais surtout vous allez trouver des incisives parce que ça c'est la canine mais ça c'est les incisives de votre chameau donc les incisives sont gigantesques et caniniformes chez les thylopodes alors que chez les ruminants il n'y a pas d'incisives du tout les ruminants ont complètement remplacé les incisives par un espèce de morceau de kératine en fait qui va s'user contre les incisives inférieures donc ça c'est vraiment la manière la plus facile de reconnaître les thylopodes ils ont et puis de manière générale ils ont un crâne assez monstrueux les thylopodes vous pouvez voir ça m'est déjà arrivé que des gens voient un crâne de chameau en me disant oh mais il est beau votre crâne de T-rex non c'est pas un crâne de T-rex c'est pire que ça voilà et aussi on va distinguer les thylopodes des ruminants par le fait que les thylopodes n'ont jamais de cornes alors que les ruminants la plupart du temps ont des choses sur la tête c'est pas forcément des cornes ça peut être des bosses ça peut être des bois de serre par exemple généralement les ruminants ont un truc sur la tête pas toujours mais généralement alors que les thylopodes n'en ont jamais et vous avez cette crête sagitale du coup qui est très très bien très marquée alors que chez les ruminants vous ne verrez pas ou pas souvent de crête sagitale alors ce qu'il y a d'intéressant avec les chameaux c'est qu'ils ont en fait une origine américaine donc là vous êtes en train probablement de faire la connexion avec les lamas, les guanacos et tout ça bah oui les lamas, les guanacos, les alpacas ils vivent en Amérique du Sud qui est finalement beaucoup le plus proche de ce que vous pouvez être du terrain d'origine des thylopodes mais les thylopodes, les tout premiers thylopodes viennent en fait d'Amérique du Nord et ils sont ils se sont complètement éteints d'Amérique du Nord à la fin du dernier âge glaciaire donc entre 20 000 et 10 000 ans de cela donc ça c'est un des tout premiers thylopodes qu'on rencontre dans le registre fossile Poebrotherium qui a vécu à la fin de l'éocène et à l'oligocène en Amérique du Nord et vous pouvez voir qu'il a globalement quasiment tout d'un thylopode à part qu'il est beaucoup plus petit et que vous voyez la dentition antérieure n'est pas encore aussi différenciée il y a le diastème entre les molaires et les dents antérieures est moins grand par exemple Les cochons, alors les cochons ils sont très faciles à reconnaître les cochons ils ont des énormes canines déjà qui leur servent de défense donc petite précision sur ce que j'appelle une défense ce qu'on appelle une défense c'est une dent qui n'a pas d'émail voilà donc c'est une dent qui est faite purement de dentine ou d'ivoire donc c'est précisément dans le cas des défenses que le mot ivoire remplace le mot dentine mais c'est exactement la même chose c'est de la dentine donc les défenses ce sont des canines et du coup chez les suicidés vous avez d'énormes défenses formées par les canines et vous avez certaines formes fossiles qui ont d'énormes canines mais qui sont pas encore tout à fait des défenses puisqu'elles ont encore de l'émail mais voilà vous avez l'idée quoi donc les défenses sont des canines pardon les canines sont des défenses et les dents sont brachybunodontes donc typiquement à couronne basse et à cuspide bulbeuse et chez les cochons en particulier vous avez plein 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 de petites cuspides bulbeuses qui se sont rajoutées en plus des quatre cuspides principales donc proto, para, meta, hypo voilà ça c'est même une dent inférieure donc en réalité c'est proto, para, c'est proto, meta, antho, hypo et hypoconnulide voilà on va y arriver mais voilà c'est l'idée en gros c'est l'idée plein de petites extra cuspides un peu partout des cuspides supplémentaires et certains vont pousser le délire de la cuspide supplémentaire très très loin comme le wartog c'est à dire les phacochères donc sur la toute dernière molaire donc juste sur celle là le nombre de cuspides augmente tellement chez le phacochère qu'en fait la dernière molaire est devenu gigantesque et surtout elle est devenu hypsodonte donc on est sur un mode bunohypsodonte en fait ou hypsobunodonte les cuspides sont toujours les mêmes ce sont toujours des cuspides bunodontes mais comme la dent est à croissance continue vous avez cette usure très particulière qui donne à la molaire la troisième molaire des phacochères ce profil si particulier donc ça c'est vraiment unique aux phacochères et les suïdés on les rencontre dans le registre fossile jusqu'à très très loin dans le passé le problème c'est qu'ils ont donc globalement jusqu'à léocène le problème c'est qu'ils ont une morphologie primitive hein brachy bunodonte c'est quand même globalement plutôt primitif donc c'est pas vraiment très clair quelles espèces sont réellement des suïdés et quelles espèces sont rattachées aux suïdés juste parce qu'elles ressemblent primitivement à des cochons mais en tout cas une chose est sûre c'est que les antélodontes eux font bien partie de la famille des suïdés enfin de l'ordre des suïdés donc un peu plus grand un peu plus large que les suïdés ce sont pas des vrais suïdés mais ils appartiennent aux suïdés et les antélodontes bah c'est un peu vous voyez vous reconnaissez un peu le profil d'Androsarcus chez les antélodontidés c'est à peu près la même histoire des grosses dents brachy bunodontes et un peu sécodontes pour les prémolaires parce que c'était un carnivore probablement un peu comme les hyènes actuelles un broyeur d'os vous voyez cette énorme insertion du muscle masticateur ici cette énorme crête ici ou bien encore là chez les antélodontidés qui sert d'insertion au muscle massétaire et qui s'insérait sur la mâchoire inférieure ici sur ces bosses donc des bosses qui avaient probablement des rôles sexuels mais aussi d'insertion musculaire parce que les muscles étaient extrêmement puissants pour broyer les os donc voilà et encore une fois on ne s'y trompe pas ça a beau être un carnivore il n'a pas de griffes regardez c'est bien des sabots et c'est bien un membre paraxonique paraxonien qu'on trouve chez les antélodontidés donc voilà quand les cochons bouffaient un max de viande quoi c'est de la balle donc les antélodontidés on les trouve à partir de l'éocène et ils ont ils ont ils ont terrorisé leur monde en Asie notamment et aussi en Europe pendant l'oligocène donc on continue de monter dans la phylogénie et maintenant on va rencontrer enfin les ruminants donc certainement l'un des groupes les plus diversifiés d'arciodactyles avec quelques 300 espèces si ma mémoire ne me fait pas défaut 300 espèces qui partagent néanmoins des caractères donc une morphologie assez conservée donc la première je vous le disais tout à l'heure c'est la perte des incisives supérieures donc vous avez des incisives inférieures mais les incisives supérieures ont été perdues et sont remplacées par de la kératine qui viennent qui viennent couper la végétation sur les incisives inférieures aussi vous avez une paire, deux paires d'incisives donc une paire et deux paires d'incisives mais là ce que vous croyez être là la troisième incisive est en fait une canine transformée donc c'est une canine incisive incisiforme voilà donc ça c'est une canine transformée c'est pas en fait c'est pas une vraie incisive donc ça aussi c'est un caractère typique des ruminants les ruminants je vous le disais ont des dents hypsosélénodontes ou pour les formes pour les formes frugivores et folivores un poil plus brachysélénodonte mais la couronne est globalement relativement haute comparé par exemple à un cochon donc donc ça c'est déjà c'est important et ça va de pair évidemment avec la rumination donc comme chez les thylopodes vous avez le rumen qui est formé enfin vous avez quatre poches au niveau de l'estomac donc la digestion se la fermentation se fait au niveau du rumen et non pas au niveau de l'intestin comme c'est le cas chez les chevaux par exemple ou chez les rhinocéros donc on parle d'une donc c'est ça qui caractérise la rumination la fermentation n'a pas lieu dans l'intestin dans le sécum ou du moins pas que dans le sécum elle a lieu principalement dans ce qui est un estomac très transformé et vous avez des allers-retours constants entre la bouche et l'estomac pour mâcher en fait le bol alimentaire donc voilà le voilà un ruminant typique à une vache et généralement ce que vous allez avoir donc évidemment j'ai pris une femelle qui n'a pas de corne mais généralement comme je vous l'ai dit il y aura des cornes des bois ou bien des ossicones sur le crâne des ruminants que ce qu'on ne trouve pas chez les autres arciodactyles et au niveau des... alors au niveau des mains et des pieds ce qu'il y a d'intéressant chez les arciodactyles c'est qu'il y a aussi un os canon mais cette fois cet os canon en fait est fusionné distalement contrairement au thylopode donc le thylopode vous avez ce petit intervalle entre les métatarses qui n'existe pas chez les ruminants ou chez les autres arciodactyles comme ce cétacé par exemple donc ça c'est un caractère des pieds qui est très important et un autre caractère qu'on trouve chez les ruminants c'est l'os cubo-naviculaire c'est à dire que vous avez l'os naviculaire et l'os cuboïde qui sont fusionnés ensemble et qui forment cet os en... en Z en fait qui s'articule à la fois avec l'astragale et avec le calcanéum alors que par exemple chez un thylopode vous avez voilà les deux os sont séparés ici vous avez une belle suture entre les deux et il y en a un qui s'articule avec le calcanéum et l'autre qui s'articule avec l'astragale donc voilà pardon le premier os est là, le deuxième est là pardon là je vais montrer l'astragale en fait donc voilà l'os cubo-naviculaire résultat de la fusion entre le cuboïde et le naviculaire c'est une autre synapomorphie, un autre caractère typique des ruminants et on le retrouve pour la première fois en fait dans l'éocène supérieur d'Europe chez une espèce qui s'appelle Pseudanphimerix chez qui vous pouvez reconnaître d'ailleurs la magnifique Sélénodoncie des ruminants une Sélénodoncie qui est néanmoins accompagnée de Brachydoncie donc la couronne est basse mais les cuspides sont sélénodontes donc c'est très très beau, une très belle forme transitionnelle comme dirait l'autre Alors les ruminants les plus basaux, les moins différenciés devrais-je dire ce sont les tragulidées, alors chez les tragulidées vous retrouvez plein de caractéristiques qu'on retrouvait déjà chez Diacodexis donc les dents déjà sont plutôt à couronne basse du moins comparé aux arciodactyles plus dérivés donc les dents sont à couronne basse le régime est primitivement folivore et frugivore d'ailleurs les tragulidées sont plutôt connus pour être des frugivores et vous avez cette courbure du dos comme chez Diacodexis donc un des caractères qui le différencie plus de Diacodexis qui différencie les tragulidées de Diacodexis c'est l'absence de queue Diacodexis avait une très longue queue donc la silhouette générale était un peu différente quand même et ce qui est intéressant chez les tragulidées c'est les canines les canines à dents de sabre chez les mâles donc les mâles n'ont pas de corne donc les tragulidées n'ont jamais jamais de corne donc on va voir que chez les ruminants en fait le meilleur moyen de distinguer les différentes familles c'est de regarder ce qu'ils ont sur la tête donc voilà s'ils n'ont rien sur la tête c'est des tragulidées s'ils ont des bois ce sont des cervidées s'ils ont des ossicones ce sont des girafidées et s'ils ont de vraies cornes ce sont des bovidées donc voilà vous avez une division des ruminants qui est très bien définie par le on va dire le merdier qu'ils ont sur la tête et bien les tragulidées font partie de ceux qui n'ont rien voilà ils n'ont rien sur la tête mais par contre du coup pour compenser ils ont des petites dents de sabre et on va et on va constater d'ailleurs un peu plus loin que en fait c'est pas anodin ces dents de sabre c'est pas c'est pas pour rien qu'ils ont la combinaison dents de sabre et rien sur la tête et donc les tragulidées on les rencontre à la fois en Asie et en Afrique dans les jungles donc ce sont des animaux forestiers et les tragulidées se distinguent de tous les autres ruminants donc tous les ruminants plus dérivés par la forme de leur astragale donc vous reconnaissez bien la double poulie et en fait chez les tragulidées les deux poulies ne sont pas alignées donc si vous tracez une droite voilà ici et une droite qui passe par la deuxième poulie ici en fait ces deux droites ne sont pas parallèles alors que chez les ruminants plus dérivés les deux droites sont parallèles et l'astragale a une forme globalement rectangulaire donc cette forme rectangulaire définit ce qu'on appelle les pécoras donc tous les ruminants plus dérivés font partie de la famille des pécoras et cela inclut les servidées donc le premier groupe de pécoras que nous allons voir ce sont les servidées les servidées qui se distinguent par leur bois alors leur bois ne sont pas en bois ils ne sont pas non plus en kératine il s'agit bel et bien d'os donc c'est un os qui grandit chaque année généralement chez les mâles bien que le caribou la femelle aussi a des bois qui a des bois chez le caribou mais le mâle a évidemment des bois beaucoup plus grand beaucoup plus développé que les femelles mais voilà c'est un caractère sexuel on va pas se tromper là dessus c'est un caractère sexuel secondaire les bois et donc chaque année ils grandissent donc ils sont recouverts d'une membrane de peau qui permet au bois de grandir de nourrir les bois et à la fin de la saison reproductrice il y a une petite zone d'apoptose qui se forme à la base du bois donc les cellules s'auto détruisent et pouf les bois tombent et c'est généralement là qu'ils vont aller se gratter sur les arbres pour faire tomber la peau parce que ça doit faire horriblement mal non j'en sais rien j'en sais rien du tout si ça fait mal ou pas j'imagine que ça doit faire mal parce que moi elle doit bien être énervée cette peau ça doit gratter disons pour employer des pour employer des euphémismes donc les dents sont évidemment sélénodontes et la couronne peut-être plus ou moins haute en fonction de si on est une si on regarde une espèce qui est folivore ou graminivore donc là là où chez les tragulidées on avait des espèces uniquement folivore ou frugivore donc purement bunodontes purement brachydontes là on va avoir des formes qui peuvent être certaines espèces vont être brachydontes et d'autres vont être sélénodontes donc et là où je parlais tout à l'heure des canines et bien c'est que on a une tendance évolutive chez les servidées en fait et qui est très intéressante c'est que en fait les servidées les plus basaux n'ont pas de bois ou des ou des bois relativement petit et ont des très grandes canines c'est par exemple le cas des mochidées et les servidées les plus dérivés donc ceux qui sont le plus haut dans l'arbre évolutif des servidées ont de très grands bois et et n'ont pas de canines en fait et vous avez entre deux le bon c'est le cerf par exemple ou le caribou et vous avez entre les deux le des espèces comme le mounthiac qui ont une combinaison de petits bois et de petites canines et donc vous avez en fait un genre de trade off un genre de compensation en fait entre la taille des canines et la taille des bois c'est à dire que les bois en fait vont remplacer les canines comme rôle de caractère sexuel secondaire ce qui veut dire qu'en fait le combat le combat que se livre les servidées basaux et les tragulidées entre mâles en fait avec les canines et qui est un combat extrêmement dangereux les morse aussi font ça en fait se finit par être remplacé par un combat plus ritualisé où ce sont les les bois qui se qui vont servir de à se battre donc les bois les uns contre les autres c'est déjà vachement moins dangereux que les canines plantés dans le corps du voisin quoi et donc ça c'est à priori c'est c'est une tendance évolutive aussi qu'on retrouve chez les rhinocéros on va voir que chez les rhinocéros on va passer de d'espèces qui ont des grosses défenses à des espèces plus dérivés qui ont des grosses cornes voilà et qui perd de leur défense en fait donc donc il ya une tendance évolutive assez intéressante et qu'on retrouve de multiples fois dans l'évolution des mammifères mais aussi des synapsides on en parlera quand on fera l'évolution des synapsides et la dernière et enfin la famille des bovidés alors la famille des bovidés qui est certainement la plus diversifiée de tous les ruminants donc la moitié des espèces de ruminants presque sont des bovidés donc c'est quand même pas rien et évidemment en afrique vous avez une diversité de bovidés absolument formidable vous avez évidemment le buffle le buffalo vous avez les dikers enfin vous avez le les dikers vous avez je crois que ça c'est un dic dic bon évidemment à l'intérieur des bovidés vous avez les vous avez différentes familles vous avez les bovins donc comme le buffalo mais vous avez aussi les caprins comme les chèvres et vous avez les antilopes comme comme ici les élans ou bien ça ça doit être un waterbuck je ne connais pas le nom en français des waterbuck ça c'est une art beast je sais même pas en fait s'ils ont des noms français toutes ces bêtes là c'est ça qui est pire ça c'est un james buck ça c'est un wildebeest donc c'est un gnou ça au moins c'est un nom français le gnou donc bon on reconnaît alors c'est c'est pas évident de faire la différence entre les caprins les bovins etc pour une seule et simple raison c'est que si vous regardez si il y a certaines espèces de caprins en fait qui sont des caprins mais qui ressemblent à des bœufs donc c'est pas évident du tout en fait de de différencier des caprins et des bovins donc généralement généralement les bovins ont les cornes lisses et les caprins ont généralement les cordes les cornes annelées mais pour enfin comme vous pouvez voir il ya des antilopes il ya des antilopes qui ont les cornes annelées donc ça c'est pas c'est pas gravé dans le marbre évidemment mais voilà et globalement vous avez le mufle qui est très large chez les bovins alors qu'il est plus fin chez les caprins mais les antilopes ont aussi le mufle fin donc vous avez par exemple le bœuf musqué là que je vous affiche à l'écran donc le bœuf musqué vous pouvez voir ça ressemble à un bœuf ça tout l'allure du bœuf ça a même le nom d'un bœuf et en fait bah c'est un caprin donc voilà c'est vous avez des petits pièges comme ça alors les bovins les bovidés le meilleur moyen de les reconnaître c'est encore d'utiliser leurs cornes puisque les bovidés sont les seuls arciodactyles à posséder des cornes des vraies cornes cornes qui sont très spéciales puisque il s'agit de kératine mais de kératine qui recouvre aussi une corne osseuse donc vous avez à la fois une vous avez une combinaison à la fois d'une corne osseuse et recouverte d'une corne de kératine et cette corne osseuse est elle même creuse donc il ya le sinus paranasal donc un diverticule des sinus normaux en fait qui s'étend à l'arrière jusqu'à l'intérieur de la base des cornes donc vous avez une combinaison creux os kératine qui est complètement unique au bovidé et qu'on retrouve dès le miocène dès le début du miocène en amibie chez namacerus qui est donc le plus ancien bovidé connu qui avait déjà cette petite corne avec justement un sinus à l'intérieur et des traces sur la surface de l'os qui montre qu'elle était recouverte de kératine donc voilà et surtout chez les bovidés vous avez systématiquement donc de fait vous avez le plus ancien bovidé qui a déjà des cornes et du coup il y avait déjà il ya jamais de canine chez les bovidés donc voilà la tendance est achevée complètement chez les bovidés chez qui on ne trouve jamais de canine et systématiquement des ornementation crânienne et évidemment chez les bovidés vous allez avoir différentes hauteurs de couronne en fonction de si vous êtes face à un folivore comme comme ces petits animaux ici ou même le koudou le koudou aussi est un folivore ou bien si vous si vous êtes face à un bon gros gras minivore comme le buchle voilà donc un exemple de bovidé qui vaut le coup d'être mentionné c'est pélorovis parce que de ici à là vous avez trois mètres d'envergure de corne ce qui n'est pas rien donc c'est probablement un des plus grands enfin des bovidés avec les plus grandes cornes qu'on ait pu retrouver dans le registre fossile et il se trouve qu'en fait pélorovis a beau ressembler beaucoup à un buffle en fait il est de la famille du gnou donc c'est un exemple intéressant de convergence évolutive donc là vous le voyez représenté comme comme un buffle alors qu'en fait il devait plus ressembler à un gnou donc il devait plus avoir cette tête là bon tant est que si enfin si vous êtes tatillon au point d'identifier les gnou à vue d'oeil comme ça évidemment donc donc voilà là on a fait le tour un peu de des familles finalement de ruminants on n'a pas encore vu les girafes mais on peut voir les girafes rapidement dès maintenant les girafes si vous voulez c'est très simple les girafes ce sont les seuls qui n'ont ni corne ni alors ni corne ni bois ni rien en fait ils ont un troisième truc encore différent qui s'appelle des ossicones voilà donc les petites les petites antennes je sais pas comment comment on pourrait appeler ça autrement voilà ces petites antennes là qu'elles ont les girafes et qu'ils sont recouverts de plus ou moins de d'un pinceau de poils ce sont ça s'appelle en fait des ossicones et ces ossicones ils sont formés 100% en os et chez les mâles vous avez même un ossicone supplémentaire qui se trouve sur le nez et ces ossicones on ne les rencontre pas que chez les girafes on les rencontre aussi chez les okapi donc même s'ils sont très différents même s'ils n'ont pas du tout la même voilà le même pyjama même s'ils n'ont pas du tout le même profil de manière générale même s'ils n'ont pas du tout le même mode de vie les girafes vivent en savane les okapi vivent en forêt et bien ils ont cette particularité d'avoir des ossicones et là vous me voyez moi en train de caresser un okapi donc c'est plutôt cool j'ai eu l'occasion de caresser un okapi et c'était quand même c'était quand même la classe et autres caractères qu'ont les girafes donc je vous ai parlé tout à l'heure justement des incisives qu'on voyait donc 1 2 3 incisives et une canine incisiforme eh ben chez les girafes en fait la canine incisiforme a cette petite extension vers l'arrière donc un deuxième lobe et c'est pour ça qu'on dit que la canine est bilobée chez les girafes idées donc on retrouve ça aussi chez on trouve ça chez la girafe et chez les okapi donc les girafes elles ont un grand registre fossiles très très belle diversité au milieu scène avec des ossicones vous pouvez voir qui était loin d'être aussi aussi ennuyeux que ceux d'aujourd'hui vous pouvez voir cela par exemple ce sont pas des bois ce sont bien des ossicones donc c'est de l'os pur massif il n'y a pas de creux à l'intérieur et la surface est différente la surface n'est pas recouverte de kératine elle est recouverte de peau vous avez évidemment les civataires donc les fameux civatérium qui sont les plus les girafes idées les plus massifs qu'on ait pu rencontrer des girafes idées à coups relativement courts et à ossicones extrêmement développés et vous avez les et vous avez évidemment la lignée des girafes sur laquelle on retrouve samothérium et bolinia qui montre en fait une tendance à l'accroissement du de la longueur des vertèbres qui culmine chez la girafe alors quelque chose qu'on quelque chose que j'ai pas mentionné au cours précédent parce qu'en fait c'est un caractère qu'on trouve déjà chez les chez les synodontes mais tous les mammifères ont strictement sept vertèbres cervicales jamais plus jamais moins il ya deux exceptions ce sont les paresseux et les siréniens qui peuvent avoir qui peuvent avoir six vertèbres mais sinon le nombre de vertèbres cervicales est solidement fixé chez les chez les mammifères c'est toujours certes sept vertèbres que vous ayez le cou d'une girafe ou que vous n'ayez pas de cou comme un cétacé par exemple si vous regardez le cou d'une baleine il ya sept vertèbres cervicales qui sont complètement comprimés les unes sur les autres mais vous pouvez en compter sept et les chez les girafes c'est pareil 1 2 3 4 5 6 et 7 donc les vertèbres sont très allongés chez la girafe et on peut voir cette tendance à l'allongement des vertèbres dans la lignée ici qui mène aux girafes modernes donc on en revient à cette petite image donc on avait les tragulidées qui n'avait pas de qui n'ont aucun ornement sur la tête on a les cervidées qui ont les bois on a les bovidées qui ont les cornes donc de l'os avec de la kératine par dessus on a les girafes qui ont que de l'os avec juste de la peau par dessus et vous avez un dernier groupe un tout dernier groupe qui s'appelle les antilocapridées et alors les antilocapridées c'est fantastique parce que ils cumulent tout je m'explique donc il s'agit d'un manchon osseux massif donc pas un manchon osseux vide comme chez comme chez les ruminants un manchon osseux massif recouvert de kératine comme chez les ruminants mais la kératine tombe à chaque fin de saison reproductiris comme les bois de serre donc voilà il cumine tout manchon osseux massif comme un nocycone recouvert de kératine comme un bovidé mais qui tombe mais kératine qui tombe à chaque saison comme sur du bois de serre voilà camoulux les antilocapridées les antilocapridées c'est juste formidable ils sont ils sont merveilleux c'est dommage qu'il n'en reste plus que c'est dommage qu'il ne reste plus que les pronghorn qui sont les antilocapridées c'est anti le genre antilocapras qui est le dernier survivant et qui vit en amérique du nord est strictement en amérique du nord donc c'est dommage qu'il ne reste plus qu'eux mais voilà c'est c'est juste magique on a enfin avant les phylogénies moléculaires on avait absolument aucune idée de comment ça ça commence à s'articuler où venaient se mettre les antilocapridées parmi les ruminants alors que les bovidés c'est comme je voulais enfin les bovidés les ruminants même de manière générale c'est la success story des arciodactyles sur le milieu continental on a aussi une success story en milieu aquatique avec les cétacés mais c'est la success story en milieu continental et pourquoi et bien parce que évolution de l'aridité au cours du miocène donc à l'oligocène vous avez le continent antarctique qui va se séparer de l'amérique du sud et va commencer à circuler le courant circum antarctique qui va agir comme un climatiseur en fait du monde et ce climatiseur du monde il va provoquer une crise d'aridité en fait parce qu'il va concentrer finalement l'eau sur le continent antarctique dans les calottes polaires et toute l'humidité toute l'humidité de l'air va finir par s'accumuler en antarctique au cours de l'oligocène et ça va être le début finalement de ce qu'on appelle les grasslands donc les savannes et les steppes et le mode de digestion ruminant étant extrêmement efficace beaucoup plus efficace que le mode de digestion des périssodactyles donc le mode de digestion où c'est les intestins qui servent de chambre de fermentation si vous voulez eh ben les arciodactyles comme vous pouvez le voir vont finir par proliférer et prendre le pas sur les périssodactyles tout au cours du miocène et finalement à la fin de l'holocène quoi les arciodactyles vont être très largement dominant sur les périssodactyles donc les périssodactyles on va voir c'est une longue et belle histoire mais qui finit mal en fait les périssodactyles à la fin vous n'avez plus vous n'avez plus qu'un seul genre d'équidée qui est le genre le genre écus et vous n'avez plus qu'une seule famille de rhinocéros qui sont les rhinocéros et les rhinocérotidées alors qu'avant il y avait des tonnes et des tonnes de familles et une diversité incroyable de rhinocérotoïdes dans le registre fossile bon ben voilà c'est les périssodactyles vont se faire littéralement bouffer par les arciodactyles enfin bouffer évidemment non je je devrais pas dire littéralement bouffer vont se faire concurrencer sur leur propre terrain par les arciodactyles et tout ça c'est en connexion avec justement le changement climatique qui a lieu à l'oligocène et le changement d'environnement qui va avec parce que les ruminants ils sont putain de balèze quand il s'agit de vivre sur un brin d'herbe parce que là vous pouvez voir donc ce petit diagramme il vous montre en fait combien de ruminants sont capables de vivre sur un seul brin d'herbe donc sur le brin sur la partie très sèche tout en haut du brin d'herbe vous allez avoir les artebistes vous allez avoir les buffles et vous allez avoir donc les chevaux bon on va les laisser de côté parce que ce ne sont pas des ruminants mais voilà vous avez déjà des ruminants de grande taille tels que les artebistes et les buffles qui vont se nourrir de la partie haute de l'herbe donc c'est les ruminants qui finalement sont très très peu dépendant de l'eau dans leur nourriture ils vont ils vont boire à côté notamment les buffles ils vont boire beaucoup à côté parce qu'il faut compenser sur le fait du fait le fait qu'ils ne mangent que les parties sèches des plantes ensuite quand la plante a été quand la partie sèche des plantes a été coupée la partie tendre un peu plus tendre au milieu va être consommée par donc les damalisques et par les gnous donc voilà ces espèces sont un peu moins dépendantes de l'eau de boisson parce que elles ont accès à un peu plus d'eau que les que les que les buffles par exemple et enfin tout à la tout à la base des plantes vous allez avoir les plantes les plus les plantes les plus les pas les plantes mais les pousses les plus fraîches les donc les plus jeunes et aussi celles qui ont le plus d'eau qui vont servir de nourriture au springbok par exemple donc voilà vous avez en tout trois catégories d'espèces qui sont capables de survivre sur un seul brin d'herbe donc c'est pour ça que vous pouvez avoir une énorme diversité de ruminants sur la même savane c'est parce qu'en fait ils ne mangent pas la même chose sur cette savane ils ne mangent pas la même partie des herbes sur la même savane et ça c'est quand même assez formidable et tout ça c'est lié à leur dépendance à l'eau en fait s'ils sont si s'ils ont une forte indépendance à l'eau ils vont devoir manger les petites pousses fraîches s'ils ont une forte dépendance à l'eau comme les buffles ils vont pouvoir manger les pousses plus sèches et donc ça c'est assez formidable c'est comme ça en fait que les ruminants parviennent finalement à être aussi diversifiés sur le même carré de pelouse au final on quitte les ruminants on continue à monter l'arbre phylogénétique en direction des cétacés et on rencontre maintenant notre première espèce semi-aquatique les hippopotames alors les hippopotames ils sont très faciles à reconnaître parce qu'ils ont une gueule ils ont vraiment une gueule ils ont une énorme gueule parce qu'ils sont capables de bailler donc ça c'est le baillement de l'hippopotame que vous voyez là et il est permis en fait par cette déjà par un énorme muscle masticateur que vous pouvez voir s'attacher ici à la mandibule mais surtout par cette petite encoche que vous voyez là qui fait que quand le l'hippopotame baille donc à la gueule grande ouverte ici l'angle de la mâchoire ne coupe pas la carotide donc grâce à cette petite encoche la carotide hop elle se glisse là dans le trou et du coup ils ne coupent pas leur carotide enfin ils ne coupent pas la circulation sanguine quand ils ouvrent grand leur gueule donc ça c'est ça permet de reconnaître immédiatement la mandibule d'un hippopotame évidemment vous allez reconnaître leur mandibule d'un hippopotame par ses défenses des défenses formées à la fois par les canines mais aussi par les incisives donc c'est les seuls arciodactyles qui ont des défenses à la fois canines et incisives et ce sur la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure et enfin les hippopotames ont des dents hypso bunodontes donc un peu comme le phacochère ce qui va donner à leurs dents cette usure en trèfle en fait ça ressemble un peu à du trèfle quoi faut avoir un peu d'imagination mais c'est vraiment une usure très typique donc des dents massives à usure en trèfle typiquement des dents hypso bunodontes donc les hippopotames très faciles à reconnaître et en plus ils sont semi aquatiques donc ils ont les yeux en fait situés sur le sommet du crâne et qui font pop un peu au sommet du crâne comme ça donc si vous suivez la ligne supérieure du crâne vous pouvez voir que les yeux en fait ils voilà ils dépassent un peu par le dessus bah c'est ce qui leur permet de regarder au dessus du niveau de l'eau en restant complètement cachés un peu comme des crocodiles en fait et donc pendant longtemps on avait un gros gap un gros trou dans nos connaissances du registre fossile des hippopotames parce que les premiers hippopotames se trouvaient dans le myocène supérieur et pardon dans le myocène jusqu'à la fin du myocène inférieur pardon et avant ça on n'avait rien bon pourtant il devait bien être là tous les autres groupes d'arciodactyles commencent super profond dans dans l'éocène sauf les hippopotames et la question bah c'était pourquoi pourquoi qu'on trouve pas encore d'hippopotames dans l'éocène et bah la raison c'était qu'on les avait déjà trouvés c'est juste qu'on savait pas que c'était des hippopotames et ce groupe ce sont les anthracotéridées donc les anthracotéridées vous voyez ici un exemple méricopotamus donc méricopotamus c'est voilà il a une bonne tête d'hippopotames il a des grosses défenses il a des yeux qui font pop sur le sommet du crâne il a un très long museau bref il ferait bon candidat pour le pour un hippopotame ancestral donc pourquoi on n'a pas reconnu les ancêtres des hippopotames immédiatement parmi ces anthracotéridées ben tout simplement parce qu'ils ont pas la bonne morphologie dentaire et c'est là qu'on voit l'importance de la morphologie dentaire pour la taxonomie des mammifères c'est que les anthracotéridées ils ont des dents sélénodontes elles sont brachy-sélénodontes alors que les hippopotamidées ont des dents je vous l'ai dit hypso-bunodontes donc on manquait en fait on manquait d'intermédiaires entre ces deux entre ces deux types morphologiques dentaires pour faire pour arriver à faire cette connexion et donc cette connexion elle a fini par être faite par des chercheurs de Poitiers et de Montpellier donc là par exemple vous avez Jean-Renaud Boisserie qui est crédité pour l'auteur de cette image donc il y a des espèces finalement qui dans le myocène d'abord puis dans l'oligocène ont fini par combler en fait cette lacune et nous ont fini par nous montrer comment on passe de dents sélénodontes à des dents bunodontes chez les hippopotamidées donc voilà c'est mais c'est tout sur la morphologie dentaire en fait que le débat a été résolu parce qu'on a pu résoudre la transition en fait de la morphologie dentaire et nous arrivons donc aux cétacés alors déjà quel caractère partagent les hippopotames avec les cétacés bah c'est leur évidemment le fait d'être semi-aquatique mais les hippo évidemment être semi-aquatique c'est quelque chose qui est arrivé plein plein de fois dans l'évolution des arciodactyles pas seulement chez les hippopotames vous pouvez penser par exemple je sais pas moi au buffle tiens justement le le buffle aquatique qui vit en asie par exemple voilà c'est typiquement c'est typiquement un exemple de d'arciodactyles semi-aquatique qui est pas forcément directement connecté aux cétacés voilà mais le fait est que les hippopotamidées sont plus profondément adaptés au mode de vie aquatique que n'importe quel autre arciodactyles terrestres par le fait qu'ils qu'ils sont capables en fait d'allaiter leurs petits sous l'eau et ça il n'y a qu'un seul autre groupe qui sait faire parmi les arciodactyles et ce sont les cétacés donc la synapomorphie qui unirait tous ces deux groupes en plus d'une quantité d'ADN en commun gigantesque parce qu'il faut pas se leurrer c'est évidemment l'ADN et essentiellement l'ADN qui soutient qui historiquement a commencé à soutenir un lien de parenté entre les hippopotamidées et les cétacés mais au final il y a quand même quelques caractéristiques physiologiques et notamment cette adaptation au milieu aquatique avec l'allaitement du petit sous l'eau qui sont qui sont uniques aux cétacés et aux hippopotamidées et jusqu'à preuve du contraire ça a pas l'air d'avoir évolué de façon convergente donc les cétacés sont bel et bien des ongulés ne vous déplaise alors on va voir l'évolution des arciodactyles en cétacés et pour ça on va commencer en fait non pas par le début mais directement par la fin en fait donc on va commencer par les cétacés d'abord et on finira sur les arciodactyles qui ont donné naissance aux cétacés donc pour ça on va diviser les cétacés en deux groupes principaux l'un des groupes est monophilétique et s'appelle les otocètes dans lequel on retrouve donc les baleines à fanons que sont les mysticètes et les baleines à dents que sont les otocètes alors les baleines à dents qu'on appelle plus couramment les dauphins et on va les séparer par opposition aux archéocètes qui sont qui est un groupe paraphilétique ancêtre direct des otocètes qui sont finalement les baleines à quatre pattes donc vous avez et vous avez différents degrés de quatre pattitudes j'ai envie de dire chez les archéocètes de complètement quadrupède à quasiment plus quadrupède mais avec des petits moignons qui restent des pattes donc on va voir cette évolution pas dans le détail parce que comme je l'ai dit la dernière fois j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'évolution des cétacés elle est en ligne je si j'y pense je vous la mettrai en description voilà n'hésitez pas dans les commentaires à me dire t'as pas mis la vidéo en description si j'ai oublié voilà je j'ai fait une vidéo complète sur l'évolution des cétacés donc là on va vraiment faire une approche qui est différente de ma vidéo sur l'évolution des cétacés en partant de la fin en fait et en survolant un peu certains aspects qui sont moins ostéologique que d'autres on va dire donc déjà d'où vient cette idée que les cétacés ont un ancêtre terrestre et bien avant même d'avoir les fossiles on savait déjà que les cétacés avaient un ancêtre terrestre pour la simple et bonne raison que ces abrutis ont des poumons et qu'il n'y a rien de plus con que d'avoir des poumons quand on vit sous l'eau bah oui les poissons ils ont des branchies alors et les animaux qui respirent qui sont capables de respirer sous l'eau ils évitent d'avoir des poumons parce que sinon tu es obligé de remonter à la surface et là qui est ce qui t'attend bah des prédateurs et oui donc et pas seulement venant de dehors aussi venant du dessous je vous rappelle que la façon dont les requins blancs chasse les cétacés c'est en attaquant par le dessous quand les cétacés justement remontent respirer et la façon dont le mégalodon allait attaquer des baleines c'est pareil c'est en attaquant par le dessous quand ils allaient respirer bon enfin évidemment là c'est une reconstruction basée sur le requin blanc donc c'est en fait une pseudo réplication de mes données je suis en train de parler statistiques ça veut dire que le son est beaucoup trop longue je perds les pédales mais bref voilà donc quand vous êtes obligé d'aller respirer à la surface c'est que vous avez un problème et que vous et que vous vivez globalement sous l'eau c'est que vous avez un problème et le problème des cétacés bah c'est qu'ils descendent justement d'un ancêtre terrestre qui leur a légué des poumons et non pas des branchies voilà on sait aussi qu'ils ont un ancêtre terrestre parce qu'ils ont des caractères typiquement mamaliens ils allaient leurs petits et ils ont sept vertèbres cervicales comme tous les mammifères or les mammifères sont profondément terrestres dans de façon ancestrale il y a voilà il y a en tout et pour tout trois groupes de mammifères marins les cétacés, les pinnipèdes, les siréniens alors qu'il y a pléthore de groupes terrestres tout le reste des mammifères sont terrestres donc voilà c'est bien la condition terrestre qui est ancestrale chez les mammifères et c'est aussi ce qu'indique le registre fossile donc tout ça pointait très clairement du doigt une origine terrestre des cétacés avant même qu'on ait le moindre fossile de cétacés en réalité aussi quand on regarde le bras des cétacés donc ils ont plus de jambes évidemment mais quand on regarde leurs bras bah on retrouve les mêmes unités morphologiques que sur le bras des autres mammifères et notamment des mammifères terrestres à savoir un stylopode, un zogopode et un autopode alors pour ceux qui parlent pas le chinois ça veut dire un os, deux os, plein d'os voilà stylopode, un os, zogopode, deux os, autopode, plein d'os donc humérus, radiusulna et l'ensemble métacarpe et phalange pour former la main donc et c'est exactement la même structure qu'on retrouve chez les mammifères terrestres et même chez la chauve-souris donc tout ça est dérivé d'un ancêtre commun qui était terrestre parce que des pattes ça sert avant tout à marcher chez les tétrapodes encore que évidemment des gens qui étudient les amphibiens du permien me contrediront de ce point de vue là enfin du carbonifère pardon et du dévonien me contrediront de ce point de vue là mais voilà quand on est un mammifère, le membre tétrapode sert à marcher, voilà Alors comment reconnaît-on un cétacé quand on en voit un ? Donc on quitte le côté les mammifères, enfin les cétacés sont des mammifères et on entre dans le côté un cétacé quoi que c'est Alors pour reconnaître un cétacé quand on en voit un et notamment un fossile de cétacé quand on en voit un il y a plusieurs caractères qu'on peut utiliser Le premier et le plus flagrant chez les autosets donc les cétacés modernes c'est le télescopage des eaux crâniens Vous avez un recul des narines donc les narines qui partent du bout du nez vont chez les cétacés atterrir au sommet du crâne et former les vents Mais ce recul des narines a eu des conséquences assez improbables sur le crâne Il y a un effet secondaire qui se coule assez remarquable chez les cétacés c'est que vous avez un allongement de l'os pré-maxillaire que vous voyez en jaune ici et un allongement de l'os maxillaire en rouge que vous voyez ici chez l'humain qui vont pas seulement être poussés vers l'arrière mais vont venir complètement recouvrir l'os frontal donc c'est comme si vous partiez de là et en fait au lieu de seulement pousser l'os frontal vers l'arrière en fait vous passez par dessus et vous le recouvrez complètement et c'est ce que vous voyez ici vous voyez le maxillaire, le pré-maxillaire et vous voyez ici la surface sur l'os frontal sur lequel l'os pré-maxillaire vient s'insérer parce qu'il le recouvre complètement et ici vous avez une réduction des os nasaux donc les petits os en bleu là qui sont finalement autour ou juste à côté de l'évent quoi ou juste derrière l'évent donc c'est ce que vous voyez là, l'évent est ici et là sur cette photo et ça, ça a un effet, ça a un autre effet qui se coule assez remarquable c'est que le foramen infra-orbitaire donc un foramen c'est un petit trou et il est infra-orbitaire ce qui veut dire qu'il se trouve en dessous de l'orbite donc l'orbite est là, le foramen infra-orbitaire est ici dans le maxillaire et bien ce foramen infra-orbitaire chez les cétacés, il ne se trouve pas en dessous de l'œil mais en réalité au-dessus de l'œil ici vous avez l'œil et le foramen infra-orbitaire au lieu de se trouver par là et bien il se trouve ici sur le maxillaire donc voilà, en vue de dessus vous avez l'œil ici et vous avez le foramen infra-orbitaire qui se trouve au-dessus de l'œil et ça c'est assez prodigieux donc il est toujours dans le maxillaire, il donne toujours passage au même nerf qui est le nerf trijumeau mais il est situé cette fois au-dessus de l'orbite donc voilà, il y a aussi un autre caractère important chez les cétacés c'est la réduction de l'os jugale donc voilà l'arcade jugale telle qu'elle est chez le... ou arcade zygomatique telle qu'elle est chez l'être humain et bien l'os jugale c'est plus qu'une fine baguette chez les cétacés et vous voyez ici cette fine baguette ici bien détaillée sur cette image là vous avez aussi des modifications de la boîte crânienne donc les opariétaux donc en vert ici et en vert là donc les opariétaux qui normalement se touchent au milieu du crâne ils forment la voûte crânienne les opariétaux et bien ne se touchent plus chez les cétacés vous voyez que là ils sont complètement séparés du coup par les maxillaires qui ont été poussés vers l'arrière mais aussi par l'os supraoccipital qui est venu toucher les... les naseaux vers l'avant donc vous imaginez ça c'est l'os supraoccipital donc c'est l'équivalent de l'occipital chez l'humain et cet os là il est parti en avant par là tandis que le nasal il est parti en arrière par là tant et si bien que chez les cétacés il se touche ici essayez de le redire chez vous vous verrez c'est pas drôle chez les cétacés il se touche ici donc c'est ce que vous voyez là et donc comme ils se touchent ben du coup les deux opariétaux sont poussés sur le côté et vous voyez qu'ils ne se touchent pas là alors ça c'est surtout vrai chez les... chez les... les... les zodotocètes donc chez les dauphins c'est un peu moins vrai chez les mysticètes mais ça reste... enfin la surface de contact entre les opariétaux reste très ténu chez les mysticètes et enfin vous avez la condition amastoïde donc la condition amastoïde qu'est ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'apophyse mastoïde de l'os pétreux ne participe plus au crâne qu'est ce que ça implique ? ben ça implique qu'en fait l'os pétreux qui est donc l'os qui contient l'oreille interne est complètement réduit chez les cétacés et donc euh... est tellement petit qu'en fait on ne le voit plus apparaître sur la boîte crânienne alors je vais un peu détailler cette... cette partie là parce que ça a des implications importantes donc chez les cétacés l'oreille interne est contenue dans l'os pétreux comme chez tous les mammifères mais cet ence pétreux en fait il a besoin d'être... il a besoin d'isoler complètement l'oreille interne pourquoi ? parce que si on n'isole pas l'oreille interne chez un animal aquatique qu'est ce qui se passe ? et ben les sons ils arrivent de tous les côtés parce que le... la chair a la même densité que l'eau et du coup les os ben ils vous traversent le crâne et... et arrivent par tous les côtés à l'intérieur de l'oreille au lieu d'arriver par le côté où elle est... où le son est censé arriver c'est à dire par le trou de l'oreille au final alors les cétacés pour résoudre ces problèmes là et ben ils ont... déjà ils ont plus de trou de l'oreille le son est conduit directement de la mâchoire dans l'oreille exactement comme ça se passe chez les reptiles d'ailleurs donc ils sont revenus au... au caractère un peu plus reptilien donc la mâchoire capte les sons transmet les sons au tympan tympan qui est extrêmement gros et extrêmement dense euh... et ce tympan va transmettre les sons à l'oreille interne via les... les osselets que vous voyez ici euh... donc ça c'est... c'est classique hein je veux dire euh... mais voilà pour empêcher les sons d'arriver non seulement par les osselets mais aussi par tous les autres côtés euh... et ben il faut que l'oreille soit isolée et ça ça va être euh... ça va être euh... accompli de deux façons d'une il y a l'oreille... le pétreux pardon va devenir extrêmement dense euh... presque aussi dense que l'émail donc c'est ce que vous voyez ici ce qui va du coup lui permettre de se préserver très facilement donc l'os pétreux c'est généralement le truc que vous retrouvez en plus grande abondance si vous cherchez du fossile de cétacés euh... parce que comme il est aussi dense que l'émail en fait ils sont aussi communs que des dents donc euh... l'os pétreux va être extrêmement dense ce qui va permettre au son finalement de ne pas rentrer directement à travers l'os... euh... le... la texture osseuse de l'os pétreux ça va obliger les sons à faire le tour et ce qui va encore plus obliger les sons à faire le tour bah c'est que l'os pétreux ne va pas être attaché au crâne l'os pétreux va arrêter de... de faire partie du crâne et va finalement euh... être isolé par un sinus donc c'est ce qui s'appelle le sinus péribulaire donc comme l'os pétreux se rétracte du crâne et bien il ne participe plus à la boîte crânienne d'où la mastoïdie d'où l'absence d'apophyse mastoïde du pétreux dans le crâne donc l'apophyse mastoïde ce serait normalement un diverticule qui irait par là quoi et là vous le voyez il n'existe pas donc de cette façon le son ne peut pas rentrer par là il est obligé de rentrer par la mâchoire donc par ce morceau de graisse qui vient directement de la mâchoire inférieure et pouf dans les osselets et direction l'oreille interne et grâce à ça ils sont capables d'entendre d'où viennent les sons malgré le fait qu'ils vivent sous l'eau et ça c'est beau c'est quand même vachement beau donc ça, ça s'appelle donc l'extrême densité du pétreux c'est ce qu'on appelle une pachyostose en fait on devrait même dire une pachyostéosclérose mais là ça commence vraiment à faire beaucoup de syllabes et c'est relou donc la pachy c'est pour l'épaisseur et ostéosclérose c'est pour la densité donc une pachyostéosclérose de l'oreille et pas seulement du pétreux mais aussi de la bulle et la bulle elle a cette espèce de gros épaississement que vous pouvez voir ici la bulle tympanique en coupe cette espèce de gros espécissement ça s'appelle l'involuchrome et ça gardez le bien dans un petit coin de votre tête parce qu'on en reparlera de l'involuchrome donc la très forte densité des os de l'oreille caractère typique des cétacés avec une belle grosse bulle une belle grosse bulle tympanique bien épaisse et bien dense avec un involuchrome gardez bien ça en tête on en reparlera et donc l'implication en fait pratique de cette très forte densité osseuse bah c'est que dans les dépôts marins dans les dépôts aquatiques et notamment marins du miocène notamment et du pliocène et du pléistocène bah vous allez trouver à balle de gros eaux bien dense comme cela et bien ça c'est des bulles tympanique en fait de cétacés au milieu des dents de mégalodon d'ailleurs vous pouvez voir de belles dents de mégalodon ici donc voilà ça ça fait qu'on va trouver plein d'os de l'oreille moyenne de ces cétacés alors c'est parti pour l'évolution des cétacés en commençant par la fin donc si on commence par la fin on commence par donc les odotocètes donc dauphins, cachalots, orques et j'en passe et des meilleurs donc tous les cétacés qui ont encore des dents qu'on oppose aux mysticettes c'est à dire les baleines à fanons qui n'ont plus de dents mais qui ont des fanons à la place alors ces fanons ce sont pas des dents ce sont en fait des poils qui poussent sur le palais les dents ont complètement disparu chez les mysticettes encore que quand on dissèque un mysticette juvénile on peut voir à l'intérieur de sa mâchoire des petites cavités qui correspondent finalement à l'endroit où les dents auraient dû pousser au final donc voilà les mysticettes n'ont plus de dents mais par contre elles ont ces poils que sont les fanons et elles les utilisent pour filtrer l'eau alors vous avez deux types de mysticettes vous avez les mysticettes qui écument l'eau typiquement les baleines franches et vous avez les mysticettes qui engouffrent l'eau et qui ensuite avec donc elles ont cette espèce de gorge extensible avec des sillons dessus et en fait elles sont capables de d'engouffrer beaucoup d'eau comme un pélican et ensuite de contracter les muscles de la gorge pour vider l'eau à travers leurs fanons justement et comme ça l'eau en ressortant finalement est filtrée et la nourriture est gardée à l'intérieur de leur bouche donc ça, ça leur permet finalement de ne pas être obligés de rester tout le temps au même niveau comme le font les écrimeuses donc la baleine bleue, la baleine à bosse typiquement sont des engouffreuses c'est ce qu'on appelle aussi des baleinoptères parce que les engouffreuses sont des baleinoptères elles ont des très longues palettes natatoires avec de multiples phalanges et seulement 4 doigts donc voilà, les baleines bleues typiquement sont des engouffreuses et donc les mysticettes sont aussi reconnaissables parce que leurs maxillaires donc du coup, vu qu'elles ont ces espèces de fanons il leur faut une surface palatine très grande surface du palais qui leur est fournie par le maxillaire donc c'est ce que vous voyez ici le maxillaire ici est étendu latéralement il forme une sorte de plateau alors petit rajout au montage parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux à un moment en fait donc je disais que ceux-ci étaient les maxillaires et ce sont effectivement les maxillaires donc les maxillaires sont télescopés vers l'arrière comme ils sont censés l'être chez les cétacés ici vous avez les pré-maxillaires et donc ces eaux maxillaires ici forment une très grande surface d'insertion pour les fanons que vous voyez ici donc c'est bien sur ces grands plateaux maxillaires que vont s'étendre les fanons et vous pouvez même voir ici des petites ponctuations ici qui sont autant de vaisseaux en fait qui servent à irriguer le museau et à innerver le museau des mysticettes et vous pouvez voir les mêmes de l'autre côté je vous montrerai une photo un petit peu plus loin où vous verrez des petits canaux similaires de l'autre côté sur la face palatine qui apporte la nourriture pour faire grandir ces fanons parce que ces fanons évidemment sont comme des cheveux, se renouvellent tout au long de la vie et ici vous avez des grands plateaux formés par les eaux qui sont les frontaux, voilà donc ça ce sont les eaux frontaux donc vous allez peut-être m'entendre dire par moment qu'il s'agit en fait des eaux maxillaires après c'est parce que je me suis un peu embrouillé ne vous trompez pas, il s'agit bien des eaux frontaux et les eaux maxillaires sont ici on croirait que c'est les yeux mais en fait c'est pas du tout les yeux ici hein de la baleine, les yeux ils sont là vous voyez là, vous voyez ce petit renfoncement là dans le maxillaire l'oeil il est là en réalité mais ça c'est pas les yeux de la baleine en fait c'est le c'est juste le maxillaire et là vous pouvez voir le supraoccipital vous voyez qui justement sépare les eaux parietaux de chaque côté donc c'est très bizarrement foutu une baleine et donc par opposition aux baleines à fanons bah on a les baleines qui ont des dents donc qui ont pas toujours des dents d'ailleurs puisque les baleines à bec sont un exemple un contre-exemple flagrant de baleine de baleine à dents qui n'ont pas de dents donc bon bah bref voilà c'est pour ça que j'aime mieux dire les dauphins même si les dauphins sont en réalité un petit groupe d'odotocètes mais j'aime bien dire dauphins à la place d'odotocètes parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je galère à dire odotocètes c'est très très dur à prononcer pour moi je sais pas pourquoi mon cerveau a décidé qu'il n'arriverait pas à prononcer ce mot donc ces odotocètes ils se caractérisent par le fait qu'ils sont capables de faire de l'écolocation donc ils produisent des ultrasons ils sont capables d'entendre ces ultrasons pour se repérer exactement comme des chauves-souris ou un sous-marin et de fait de cette écolocation et bien leur crâne est extrêmement déformé parce que l'écolocation s'accompagne de la présence d'un organe qui s'appelle le melon et qui est un organe de tissu mou qui se trouve ici sur le crâne et qui prend beaucoup de place du coup les odotocètes n'ont qu'un seul évent donc le blowhole c'est l'évent en anglais donc ils n'ont qu'un seul évent contrairement aux mysticètes qui ont deux évents donc les mysticètes ont un crâne bien symétrique alors que les odotocètes vous pouvez voir ont un crâne asymétrique donc ici ça se voit particulièrement bien sur les zones nasaux les zones nasaux ne sont pas symétriques et c'est pas parce qu'ils sont cassés c'est vraiment à ça que ça ressemble le crâne n'est pas symétrique parce qu'il y a un trou que d'un côté en fait il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule narine en fait et ça c'est parce que le melon prend beaucoup de place et c'est aussi parce qu'il y a toute une machinerie pour produire les clics qui permettent de faire les colocations donc il faut produire des clics sur aigu et ces petits clics sur aigu ils sont produits dans une machinerie qui se trouve par là et qui a aussi des effets secondaires la présence de cette machinerie prend de la place et a des effets secondaires sur la morphologie les odotocètes ont aussi donc ils ont des dents mais les dents ne sont pas n'importe comment elles sont toutes les mêmes donc c'est fini la différenciation entre incisive canine prémolaire et molaire tout ça c'est fini, toutes les dents sont les mêmes et toutes les dents sont généralement en forme de harpon donc juste une pointe assez acérée pour attraper le poisson et ces dents ne se renouvellent jamais donc le fait que les dents se renouvellent est appelé diphiodoncie et c'est une caractéristique des mammifères on en reparlera dans l'évolution des synapsides mais cette diphiodoncie chez les cétacés chez les cétacés odontocètes est remplacée par une monofiodoncie donc il n'y a qu'une seule génération de dents, il n'y a plus de remplacement dentaire donc voilà ils naissent, leurs dents poussent et elles ne repoussent jamais voilà, fin de l'histoire et généralement vous avez alors si toutes les dents n'ont pas disparu comme chez les baleines à bec, vous avez aussi beaucoup plus de dents que vous n'êtes censé en avoir donc notamment, comme vous n'avez pas un compte de molaires fixes en fait il y a beaucoup beaucoup de dents vous regardez un dauphin vous ne pouvez pas compter 3 molaires 4 prémolaires, 1 canine et 3 paires d'incisives c'est pas comme ça que ça marche un dauphin un dauphin c'est plein de dents qui sont toutes les mêmes et le compte ne colle pas avec un compte de dents de formule dentaire de mammifères normal en fait alors maintenant on va commencer à voyager dans le passé donc on va garder les mêmes groupes mais on part dans le passé donc du côté on d'autocède de la force on a toujours des baleines à dents mais qui ont un crâne déjà qui est beaucoup moins déformé par le melon qui devait être beaucoup plus petit beaucoup moins déformé par les colocations puisqu'il n'est pas asymétrique donc vous vous avez un crâne maintenant qui est totalement symétrique donc voici Echovénator de l'oligocène d'Amérique du Nord et ce Echovénator eh bien il a un crâne beaucoup plus un peu plus primitif puisque les eaux déjà sont beaucoup moins télescopées vers l'arrière la fosse pour accueillir le melon est moins développée et du coup le crâne est beaucoup plus symétrique et ce qu'on reconnaît chez Echovénator c'est surtout l'hétérodoncie maintenant alors vous avez toujours pas de dents que vous pouvez difficilement appeler ces dents des molaires mais si vous êtes vraiment imaginatif vous pouvez appeler ces dents des molaires et ces molaires ont une forme triangulaire ce sont des dents triangulaires et crénelées qui sont finalement des dents de super prédateurs au final c'est des tronçonneuses c'est des tronçonneuses sur racines quoi mais vous avez aussi à l'avant donc vous avez maintenant une dentition antérieure et une dentition postérieure donc ça c'est... on revient vers l'hétérodoncie primitive des mammifères et de l'autre côté donc du côté mysticète de la force j'ai envie de dire et bien on a des animaux tels que coronodon dans l'oligocène et on a même des mysticètes maintenant jusque dans l'éocène... dans l'éocène supérieur donc on a même des mysticètes de l'éocène qui ont tous cette particularité et bien d'avoir comme les mysticètes modernes un maxillaire étendu et le frontal qui a cette forme rectangulaire comme on a vu tout à l'heure chez le mysticète moderne donc... donc un crâne qui est définitivement celui d'un mysticète mais avec vous voyez le... la narine qui n'est pas aussi... enfin les narines qui ne sont pas aussi reculées que chez les mysticètes modernes et notamment vous avez les eaux pariétaux ici vous voyez ils se touchent les eaux pariétaux alors que si on regarde le mysticète de tout à l'heure vous voyez qu'ici vous avez le supraoccipital qui vient toucher les eaux nasaux ici donc les pariétaux et donc avec un contact très limité à ce niveau là donc là il y a une grande surface de contact entre les eaux pariétaux qui forment une belle crête sagitale donc ça c'est un beau caractère bien primitif euh... et un autre caractère primitif bien plus notable de ce mysticète et bien c'est que cette baleine à fanon n'a pas de fanon par contre elle a des dents et ces dents vous voyez elles ne sont pas organisées n'importe comment ce sont des dents triangulaires et crénelées donc là vous voyez très bien les crénelures euh... ici donc ce sont... c'est des crénelures exagérées c'est la même morphologie que les dents triangulaires et crénelées de Echovénator euh... mais organisées d'une façon différente donc ici il y a un petit chevauchement entre chaque dent qui permet de filtrer l'eau en fait donc ces dents elles sont utilisées en compensation de l'absence des fanons et en réalité j'ai presque envie de dire que vu qu'on travaille en marche arrière la vérité c'est que les fanons ont évolué en compensation de ces dents donc c'est les fanons qui ont fini par remplacer les dents donc il y a... c'est un système en fait euh... les... les fanons le... le... le système de chevauchement des dents a finalement servi de... de... de système euh... euh... on va dire euh... 1.0 au système des fanons 2.0 et il y a très probablement eu un chevauchement entre les deux systèmes comme l'indique Aethiocetus qui associe à la fois donc de belles dents mais aussi un maxillaire très étendu avec des petits canaux qui euh... permettaient de... de... d'apporter de... d'apporter de la nourriture aux fanons qui grandissaient sans cesse donc chez Aethiocetus qui vivait aussi à l'Oligocène euh... mais cette fois en Amérique du Sud eh bien vous avez l'association à la fois de dents et de fanons donc ça c'est assez formidable euh... on a une très belle documentation très 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 belle transition en fait d'un système de... d'un système à un autre mais les deux systèmes en fait euh... permettent d'accomplir la même tâche qui est la filtration de l'eau et ça c'est quand même assez merveilleux euh... donc euh... et là vous sentez venir le pattern normalement donc Echovénator qui comme son nom l'indique était aussi une baleine qui... qui pouvait euh... enfin un cétacé qui... qui faisait l'écolocation euh... on voit ici l'oreille interne reconstituée à partir justement de l'os pétreux euh... Echovénator qui est définitivement un Odotto 7 donc et... et euh... Coronodon qui est définitivement un Misty 7 comme en témoigne son anatomie crânienne et bien ces deux cétacés ont en commun cette morphologie dentaire les triangles crénelés et donc le... le pattern que vous devriez sentir dès maintenant et bien c'est que l'ancêtre commun finalement de ces deux lignées l'ancêtre commun des Odotto 7 devait posséder cette même dentition avec des grosses dents euh... molaires entre guillemets triangulaires et crénelées ce qui nous amène tout naturellement aux archéocètes les plus dérivés que sont les basilosoridae et que vous connaissez très certainement de... des reportages de la BBC notamment donc euh... la terre euh... la terre à l'époque des monstres non ? euh... marcher... walking with beast en anglais alors c'est sur la terre des géants si je me rappelle bien la traduction en français donc sur la terre des géants mais aussi euh... il y avait Nigel Marvin qui avait fait les plus grands prédateurs marins donc voilà euh... vous devez certainement connaître basilosaurus à partir de ces... de ces différents euh... reportages donc basilosaurus et bien c'est typique c'est... ça a longtemps été on va dire l'archéocète typique parce que ça a longtemps été le seul archéocète connu en réalité ça a été le premier archéocète découvert d'abord en Amérique puis en Égypte donc là vous avez un exemple... un exemple de basilosaurus égyptien et alors là où il est formidable le basilosaurus c'est qu'il associe vraiment des caractères de cétacés à des caractères primitifs donc déjà les... les caractères de cétacés bah c'est évidemment son corps un très long... corps euh... complètement fuselé hein... complètement euh... hydrodynamique donc définitivement celui d'un cétacé avec les dernières vertèbres de la queue qui sont en forme de boule et pas en forme de vertèbre... vertèbre donc qui montre qu'il avait une nageoire caudale euh... vous avez des narines en position d'évent intermédiaire j'ai envie de dire donc elles sont pas... l'évent n'est pas au-dessus de l'œil euh... il n'est pas aussi loin que chez les cétacés modernes mais il n'est pas non plus en position terminale au bout du museau donc euh... un évent qui est finalement en position intermédiaire chez basilosaurus vous avez une arcade jugale qui vous pouvez le voir est... fragile mais complète hein... je veux dire c'est pas une petite baguette osseuse comme chez les... comme chez les cétacés modernes mais elle est quand même relativement fine donc ça, ça fait de lui aussi un cétacé et donc le caractère qu'il partage avec les autocètes euh... basaux que je vous ai montré et bien ce sont ces grosses molaires triangulaires ces grosses molaires de super prédateurs donc à partir desquelles... et bien les dents qu'on a vu tout à l'heure celle des Covenator et celle de Coronodon ont évolué donc c'est vraiment le fil rouge la morphologie des molaires comme pour tous les mammifères finalement la morphologie des molaires c'est le fil rouge de l'évolution des cétacés euh... voilà et euh... après vous avez des caractères primitifs donc le bras le bras a un coude qui est mobile donc euh... normalement le coude est immobile chez les cétacés parce que les... les bras sont transformés en palettes natatoires donc il n'y a plus de mobilité mais là le coude est toujours mobile chez Basilosaurus donc ça c'est un caractère primitif et évidemment le caractère primitif de Basilosaurus qui fait de lui un archéocète c'est qu'il a 4 jambes et oui ce petit truc là c'est ce que vous voyez ici en plus gros c'est un fémur un radiusulna et une main à 3 doigts donc un os, deux os et plein d'os voici la jambe de Basilosaurus mesdames et messieurs donc voilà c'est assez euh... c'est... c'est assez... c'est assez formidable de voir euh... de voir euh... cet exemple de Basilosaurus qui a le corps finalement d'un cétacé le corps d'une baleine hein... j'ai même envie de dire avec ses petites jambes encore accrochées dessus et donc ça... ça c'est grandiose et Basilosaurus euh... on... il n'y a vraiment aucun doute que ses jambes sont associées à Basilosaurus parce qu'en Égypte on trouve des dizaines de squelettes de Basilosaurus dans cet endroit qui s'appelle la vallée des baleines justement euh... donc c'est... c'est dans la... c'est dans le Fayoum c'est à côté des pyramides hein vraiment enfin je veux dire l'Égypte est un grand pays et le Fayoum se trouve vraiment à côté des pyramides de Gizeh quoi donc euh... on... on sait même que les Égyptiens antiques ramassaient déjà des fossiles dans le Fayoum et les... et les donnaient en offrande euh... à leurs dieux dans des temples donc euh... le Fayoum c'est vraiment euh... ouais... j'ai envie de dire c'est une grosse randonnée à côté des... des pyramides de Gizeh euh... les... d'ailleurs c'est Basilosaurus datent de l'Oligocène euh... et il y a d'autres euh... baleines de la vallée des baleines qui datent euh... même d'un peu avant à l'Éocène et le... les... les pyramides sont elles-mêmes faites de Numulites donc les Numulites ce sont des genre de petits coquillages c'est des foraminifères en réalité donc c'est du... c'est du calcaire à Numulite et ce calcaire à Numulite est lui aussi de l'Éocène il vient du Lutetia donc euh... c'est pour vous dire que voilà la vallée des... l'endroit où ont été construits les pyramides en fait c'est un grand bassin sédimentaire Éocène-Oligocène et dans ce même bassin sédimentaire en fait il y avait une mangrove autrefois euh... dans lequel ont vécu et sont morts des baleines et maintenant on appelle cet endroit la vallée des baleines voilà vous avez la vallée des rois et la vallée des baleines à côté c'est merveilleux euh... et un autre truc à propos de ces archéocètes c'est que là où tous les... là où chez les cétacés modernes vous avez une diversité de... de régimes alimentaires euh... les mysticètes sont planctonophages et les... et les zodotocètes sont macrophages donc ils mangent du poisson quoi euh... et des invertébrés et bien les... les archéocètes eux sont tous des prédateurs voire même des méga prédateurs comme Basilosaurus des... des top prédateurs, des super prédateurs euh... choisissez le mot que vous voulez on continue à marcher en arrière dans l'évolution des cétacés donc là on va commencer à toucher à des animaux qui ressemblent vraiment plus du tout à ces... à des cétacés mais qui partagent toujours des caractères avec nos cétacés plus dérivés donc le caractère qu'on va suivre c'est évidemment la morphologie dentaire vous voyez ici Maya Cetus qui nous vient de l'éocène moyen du Moyen-Orient et Maya Cetus euh... a toujours cette dentition cette dentition parfaitement cétacéenne donc triangulaire et crénelée très typique des cétacés et ici vous voyez l'os tympanique donc la bulle tympanique très grosse et très dense donc très typique des cétacés donc il n'y a pas de doute sur le fait que Maya Cetus est un cétacé euh... c'était un animal semi-aquatique on le sait grâce à des analyses isotopiques et morphologiques vous pouvez voir le bras de Maya Cetus est assez euh... semblable à celui de... de... Basilosaurus et alors ce qu'il y a de formidable avec Maya Cetus c'est qu'il se... euh... cet archéocète qui fait partie de la famille des protocétidés a été retrouvé avec un bébé un bébé dans le ventre donc c'est pas qu'il l'a mangé hein parce que vous voyez il a pas été digéré il est encore articulé non non c'est un bébé en gestation et pas à n'importe quel moment de la gestation puisque vous voyez il est... il est très gros ce bébé il est mature et il est prêt à sortir et on peut voir sur ce bébé des dents de lait et ça ça veut dire que chez les protocétidés la... le renouvellement dentaire n'était pas monophiodonte mais diphiodonte donc c'est le caractère primitif donc voilà on est encore un peu plus proche des euh... des mammifères standards on va dire avec Maya Cetus parce qu'on a cette diphiodoncie et l'autre caractère euh... intéressant chez Maya Cetus bah c'est la position du bébé le bébé est prêt à sortir tête la première or vous savez que chez les dauphins et les baleines le bébé sort là que la première donc ça c'est encore un caractère primitif euh... des... des archéocètes comme proto... enfin des protocétidés et de cet archéocète qui est Maya Cetus donc vous voyez Maya Cetus ça veut dire la mère baleine donc cette mère baleine donnait naissance sur terre parce que c'est pour ça que les mammifères... que les mammifères marins modernes donnent naissance avec la queue la première c'est parce que si il sort la tête la première le bébé et qu'il reste coincé bah il se noie euh... parce qu'il se retrouve avec son évent directement dans la flotte or s'il sort la queue la première bah il... voilà le... quand sa tête sort il peut tout de suite aller nager vers la surface parce que sa queue est déjà sortie depuis longtemps de toute façon donc voilà euh... mais ici si vous avez la tête qui sort en premier bah fatalement vous pouvez... vous risquez de vous noyer si vous donnez pas naissance sur l'eau et ce qu'on sait des protocétidés c'est que contrairement aux basilosauridés ils avaient des grosses pattes arrière alors bon c'est pas pour ce qu'il y a de préserver du fémur et du tibia chez Maya Cetus qu'on le sait mais on a d'autres squelettes complets comme celui de Rhodocetus qui est aussi un protocétidé et qui a de très grosses jambes euh... à l'arrière on en connaît aussi euh... un cétacé du nom de Pérégocétus je peux vous renvoyer euh... encore une fois je peux mettre un lien vers une autre vidéo que j'ai faite qui était une interview de Olivier Lambert qui étudie justement les cétacés et qui nous avait parlé justement de Pérégocétus qui est un protocétidé et évidemment vous pouvez aussi vous référer à mon... à mon cours plus complet sur l'évolution des cétacés pour en savoir plus sur les protocétidés d'ailleurs je parlais déjà de Maya Cetus euh... dedans donc voilà Maya Cetus est plus primitif encore que Basilosaurus à bien des égards mais est bel et bien connecté à Basilosaurus par la morphologie de ses dents et de son tympanic on continue à aller en arrière et on tombe enfin sur le très célèbre Pachycétus et alors là Pachycétus c'est un gros morceau parce que... alors il est formidable Pachycétus il est aussi connecté à Basilosaurus et aux baleines modernes et au cétacés modernes pas par la morphologie de ses dents donc dents triangulaires et crénelées hein je... je vous refais pas le tableau et par la morphologie de sa bulle tympanic donc ici vous avez la bulle tympanic de Pachycétus elle est très très grosse très épaisse donc c'est une dents... c'est une bulle tympanic qui est pachyostotique donc il n'y a pas de doute sur le fait que Pachycétus est connecté à... euh... au protocétidés qui est connecté aussi à Basilosaurus etc... ça il n'y a pas de doute là-dessus mais ce qu'on a chez Pachycétus donc c'est 4 jambes bien développées avec notamment sur les... euh... 4 jambes... 4 membres bien développées avec sur les pattes arrière une astragale avec une poulie proximale et une poulie distale l'astragale à double poulie des... euh... arciodactyles mesdames et messieurs Pachycétus l'arciodactyles avec des dents de super prédateurs aquatiques tadaaa le voilà ! Le voilà ! Donc la combinaison de caractères ultimes qui montrent que les cétacés sont descendants des arciodactyles c'est Pachycétus et Pachycétus on sait même qu'il était semi-aquatique alors là il est reconstitué avec des... avec une palmure sur les pieds c'est... c'est du folklore hein c'est du folklore mais c'est du folklore raisonnable parce que... comme les hippopotames il a les yeux au sommet du crâne comme vous pouvez le voir les yeux sont pas sur le côté du crâne ils font... voilà ils font pop sur le sommet du crâne quand on le regarde de côté donc il avait certainement un mode de vie semi-aquatique probablement proche des crocodiles peut-être qu'il était capable comme les crocodiles d'entendre avec la mâchoire inférieure donc ça je veux... si je vous dis ça c'est pour faire directement référence à ce qu'on vous dit d'Ambulocétus dans le reportage sur la terre des monstres disparus donc on voit Ambulocétus qui se promène en Allemagne d'ailleurs c'est une connerie ça je... je m'inscris en faux Ambulocétus, Pachicétus et toute l'origine des cétacés avant les protocétidés se passent dans... sur le sous-continent indien et notamment au Pakistan les protocétidés on les retrouve un peu en dehors de l'indo... du continent... du sous-continent indien donc ici par exemple dans le... Mayacétus a été retrouvé au Moyen-Orient les protocétidés les plus dérivés comme protocétus et rhodocétus on les retrouve en Afrique et en Amérique du Nord donc ils ont déjà traversé l'Atlantique chez les protocétidés les plus dérivés mais Pachicétus et Ambulocétus n'ont jamais quitté l'Indo-Pakistan donc Ambulocétus en Allemagne, c'est du folklore, c'est du folklore, c'est mignon bah en même temps l'Allemagne ils ont le gisement de messelles qui est juste magnifique c'est un gisement à préservation Lagerstaten donc c'est un gisement à préservation exceptionnelle, tissu mou, etc. Le problème c'est que comme ils ont pas de cétacés, ils pouvaient pas parler de l'évolution des cétacés et je pense qu'ils avaient très envie de le faire parce que l'évolution des cétacés c'est quand même un exemple en anglais on appelle ça un exemple textbook quoi, c'est un exemple typique qu'on trouve dans tous les bouquins quoi donc parler de l'éocène sans parler de l'origine des cétacés ça fait mal au cul et je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu fait rentrer Ambulocétus dans leur épisode aux chausses-pieds parce qu'on peut pas parler de l'éocène sans parler de messelles mais on peut pas non plus parler de l'éocène sans parler de l'évolution des cétacés et le problème c'est que les deux ont eu lieu à deux endroits différents messelles c'est l'Allemagne et les cétacés c'est le Pakistan à l'éocène donc voilà mais bref je m'égare un peu voilà Ambulocétus et Pachycétus sont globalement plus ou moins au même niveau de morphologie je veux dire il n'y a pas grand chose de différent Ambulocétus on n'a pas encore de preuves qu'il avait une astragale à double poulie mais on a de bonnes raisons de croire que les protocétidés avaient encore une astragale à double poulie ce qui veut dire que Ambulocétus comme Ambulocétus est entre les deux il devait être à peu près il devait être à peu près pareil donc si vous voulez savoir tout ce qui caractérise Ambulocétus une fois de plus j'en parle dans mon épisode spécial sur l'évolution des cétacés donc allez le voir si vous voulez en savoir plus sur Ambulocétus je n'en parlerai pas ici par contre je retourne encore plus en arrière dans l'arbre évolutif parce que en même temps que Pachycétus vivait Indoïus donc on est à l'éocène inférieur du Pakistan et Indoïus eh bien il a tout du diacodexis il a absolument tout du diacodexis donc vous pouvez voir le squelette d'Indoïus ici il a la longue queue, le dos courbé, il a l'astragale à double poulie bien sûr c'est un artiodactyle, comme diacodexis il a des grosses dents carrées c'est un herbivore, il n'a pas des dents triangulaires mais contrairement à diacodexis Indoïus il a une bulle tympanique supermassive et pachyostotique pachyostéosclérotique comme un cétacé moderne et comme Pachycétus et sur cette bulle tympanique il y a un involucrome exactement comme les cétacés modernes donc elle n'est pas seulement pachyostotique elle a en plus l'épaississement typique des cétacés modernes donc vous pouvez voir elle est préservée des deux côtés sur le crâne donc on a un très beau crâne d'Indoïus et donc cet Indoïus c'est ni plus ni moins qu'un diacodexis c'est à dire un artiodactyle typique de l'éocène avec un caractère qu'on ne retrouve normalement que chez les cétacés donc ce qui fait de Indoïus le plus cétacéen de tous les artiodactyles possibles c'est à dire que là où Pachycétus il a déjà le profil, la tête finalement qu'auront les protocétidés et les basilosoridés Indoïus lui il a tout de l'artiodactyle donc voilà une reconstruction d'Indoïus telle qu'on se le représente donc c'est un petit artiodactyle, tout ce qu'il y a de plus, de plus artiodactyle vous pouvez voir ses petites pattes c'est pas des griffes c'est des sabots il est reconstruit comme étant paraxonien ce qu'on voit très bien sur le squelette et en fait il est reconstruit semi-aquatique pourquoi ? Déjà parce que sa bulle tympanique est pachyostotique ce qui est une adaptation à l'audition sous l'eau mais aussi parce qu'on a fait des sections de ses membres donc de ses fémurs et de ses humérus et qu'en fait ses os sont extrêmement épais et denses ce qui leur permet d'agir comme des ballastes et ça on ne le retrouve que chez les mammifères semi-aquatiques donc Indoïus était très probablement semi-aquatique et il devait très fortement ressembler à Iemoscus qui est un chevrotin semi-aquatique moderne donc les Iemoscus rappelez-vous c'est un tragulidé donc c'est le chevrotin aquatique et ce chevrotin aquatique il a les mêmes traits que Indoïus du point de vue de ses os longs donc de son fémur et de son numerus il a aussi des os longs qui sont très épais et denses et qui agissent comme des ballastes et alors pour lui c'est pas tellement parce qu'il a envie d'aller brouter les algues au fond de l'eau c'est surtout parce que ça lui permet finalement de se cacher des prédateurs en fait les chevrotins sont des animaux extrêmement peureux hein et puis parce qu'ils sont extrêmement sujets à la prédation hein je veux dire évidemment c'est des tout petits animaux donc vous voyez ça lui permet de marcher au fond de l'eau et c'est pour ça que Indoïus est ici reconstruit très semblable à Iemoscus le chevrotin aquatique vous voyez il y a tout hein il y a tout chez Indoïus ici qui rappelle le chevrotin je suis même je serais même pas surpris qu'ils aient utilisé précisément cette vidéo de National Geographic pour faire cette reconstruction là de Indoïus vous voyez il est capable de rester au fond de l'eau et ça c'est grâce à ces eaux hyper denses en fait et alors pour ceux que ça surprendrait que les que les mammifères que des mammifères herbivores comme Indoïus aient pu devenir carnivores ben je vous pointerai du doigt les nombreux exemples de d'arciodactyles qui se nourrissent une fois de temps en temps ben vont se gober un petit oiseau les vaches dans les prés si elles rencontrent un nid d'un oiseau qui a niché au sol elles vont pas se priver de bouffer les oeufs hein ça fait un petit apport en protéines en plus alors elles vont pas évidemment en manger trop parce que elles sont pas capables de digérer les protéines animales tant que ça mais vous voyez là la girafe là elle s'est chopé un piaf et puis ça la dérange pas et puis il y a on voit tous les hivers au Canada des exemples de cervidés qui mangent du poisson et qui d'ailleurs traversent traversent les rivières donc voilà semi-aquatique et puis cyvore c'est le début de l'évolution des cétacés tel qu'on se l'imagine voilà voilà et tout ça est lié évidemment est profondément lié au con au sous-continent indien et notamment à la collision du sous-continent indien avec l'Asie qui au début de l'éocène et au paléocène donc parce que évidemment l'évolution des cétacés a dû commencer déjà bien avant un doius parce qu'un doius déjà une oreille une oreille de mammifères semi-aquatiques vous voyez que le sous-continent indien il a il est rentré en collision avec l'Asie donc déjà dès la fin du crétacé et était bien en collision en paléocène et cela a formé durant le paléocène et léocène et ben des zones en fait de marées cageuses plus ou moins d'eau en fait finalement des zones plein de petits lacs de lagunes de zones où finalement des mammifères semi-aquatiques étaient très très favorisés quoi au final donc beaucoup de ressources si on sait exploiter un milieu semi-aquatique donc d'où l'évolution des cétacés dans cette région là en indo-pakistan à l'époque de léocène et puis ici ben c'est pour vous récapituler tout un tas de tendances évolutives chez les cétacés alors encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo mon cours sur les cétacés pour en savoir plus mais c'est pour vous montrer que l'évolution des cétacés est intimement corrélée à l'évolution du climat donc la première glaciation ici à l'oligocène donc le courant circumpolaire provoque un boost de diversification des cétacés et notamment des mysticettes parce que qui dit courant circumpolaire dit krill hein le courant circumpolaire crée des zones de upwelling qui ramène des nutriments à la surface donc il y a du krill qui va qui va proliférer et évidemment les mysticettes vont se gaver de ce krill donc voilà l'apparition du courant circumpolaire égale radiation des mysticettes réchauffement durant le myocène égale radiation des odotocètes donc et évidemment qui dit mammifères marins dit prédateurs des mammifères marins donc le mégalodon mais aussi d'autres mammifères marins comme le liviathan melvillei le fameux cachalot géant bouffeur de baleine donc voilà tout tout est lié j'ai envie de dire tout est lié pour peu qu'on se penche un peu sur les sur les différents corélas j'ai envie de dire et ici voilà une récapitulation la tendance à la recul de l'évent tendance à la réduction des pattes à la au corps qui devient de plus en plus aérodynamique hydrodynamique pardon ici évolution des fanons chez les mysticettes donc voilà c'est juste pour vous récapituler un peu ce cours ce qui nous amène à la fin de cette partie sur les arciodactyles et au début de la partie sur les périssodactyles donc ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble c'est le moment d'aller chercher un café ou une boisson fraîche selon le temps qu'il fait c'est le moment d'aller pisser c'est le moment de vous reposer de vous reposer l'esprit de vous reposer le cerveau parce qu'on va attaquer désormais les périssodactyles donc voilà mettez la vidéo en pause les périssodactyles c'est pas un aussi gros morceau que les arciodactyles vous en que les arciodactyles pardon ne vous en faites pas c'est un ça veut pas dire qu'on va les survoler on va on va y aller dans le détail mais comme je vous l'ai dit déjà la diversité moderne de périssodactyles n'est pas la diversité moderne d'arciodactyles donc il ya beaucoup moins à raconter du côté des périssodactyles donc les périssodactyles le groupe des rhinos et des chevaux c'est parti alors ce qu'il faut savoir en premier lieu des périssodactyles et bien c'est qu'ils c'est comment les distinguer des arciodactyles donc les arciodactyles ont un membre paraxonien les périssodactyles ont un membre mézaxonien c'est à dire que au lieu d'avoir un axe de symétrie entre les deux doigts du milieu comme les arciodactyles l'axe de symétrie passe par le doigt du milieu donc les périssodactyles ont le doigt numéro 3 le doigt du milieu qui est le doigt porteur de charge c'est le doigt principal donc chez les rhinocéros vous avez un gros doigt du milieu entouré de petits doigts sur le deux petits doigts sur les comptés le doigt 2 et le doigt 4 et c'est le doigt du milieu qui est le plus important et vous avez l'axe de symétrie qui passe par le milieu chez les chevaux vous n'avez qu'un seul doigt donc ça rend les choses beaucoup plus simple et chez les tapirs alors sur la patte arrière vous avez une condition similaire au rhinocéros par contre sur la patte avant vous avez quatre doigts mais vous pouvez voir que le doigt numéro 3 reste le doigt le plus massif et porteur de charge donc même s'il n'y a pas axe de symétrie mézaxonia il y a quand même doigt numéro 3 porteur de charge chez le tapir donc c'est ça le truc des périssodactyles et là où chez les arciodactyles on avait une variété morphologique au niveau des dents le type dominant étant le type sélénodonte chez les périssodactyles toutes les espèces sont l'ophodonte chez les chevaux la lophodontie est moins évidente à voir chez les espèces modernes que chez les espèces fossiles mais toutes les dents sont dérivés d'un type lophodonte chez absolument toutes les espèces donc ça rend les choses beaucoup plus simple donc voilà un arbre très simplifié des périssodactyles donc vous avez l'ancêtre commun des périssodactyles qui ressemble d'ailleurs pas mal à diacodexis je veux dire c'est l'équivalent de diacodexis mais avec un membre mézaxonien et à partir de ça vous allez avoir les familles modernes donc tapir chevaux rhino et vous allez avoir des familles éthanes comme les bretontaires et les calicotaires qu'on va détailler un petit peu donc quel était cet ancêtre commun des périssodactyles bah on sait pas trop on sait pas trop il y a une bestiole qui s'appelle radinskia dont je vais vous parler tout à la fin mais sinon l'ancêtre commun des périssodactyles il est probable qu'il ressemblait à Phenacodus donc Phenacodus on en a déjà parlé c'est un condylartre et donc ce condylartre au lieu d'être apparenté aux mesoniquidés et aux arciodactyles bah lui il serait plus apparenté aux périssodactyles notamment parce qu'il a eh ben le doigt du milieu qui est plus gros que les autres donc un membre dit mézaxonien et les Phenacodus est trouvé principalement à la fin du Paléocène et au début de l'Éocène en Amérique du Nord et l'Amérique du Nord c'est pas anodin non plus parce que c'est aussi là que le gros de l'évolution des périssodactyles va avoir lieu pendant tout le Cénozoïque donc tout ça porte à croire que Phenacodus est probablement l'un des meilleurs candidats pour 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 être voilà de très proche de la racine évolutive des périssodactyles et puis sinon bah voilà on s'attend à ce que les périssodactyles soit ancestraux soit ressemblant aux arciodactyles ancestraux juste par leur lien de parenté assez évident au sein des Lorasiatéria donc le premier groupe de périssodactyles est probablement le plus connu ce sont évidemment les équidés alors les équidés ont des dents énormes et c'est là leur caractère le plus distinctif donc vous pouvez compter ils ont 1, 2, 3 molaires et vous pouvez voir encore une série de 3 prémolaires à l'avant de ces 3 molaires qui sont elles aussi gigantesques sur les dents supérieures et voilà 1, 2, 3 molaires et encore 1, 2, 3 prémolaires sur les dents inférieures et ces dents sont énormes autant en hypsodoncie que en surface occlusale les dents sont fortement rectangulaires chez les périssodactyles enfin chez les équidés pardon pourquoi bien tout simplement parce que ce sont des herbivores au même titre que les... des graminivores au même titre que les... les ruminants mais eux ont une digestion qui ne se fait pas au niveau de l'estomac mais au niveau de l'intestin et du coup ils ont une digestion qui est beaucoup moins efficace donc ils ont besoin de mastiquer beaucoup beaucoup plus et d'avoir une surface de mastication du coup beaucoup beaucoup plus grande et un bon moyen de différencier donc les périssodactyles des arciodactyles enfin des ruminants c'est déjà la taille des dents donc beaucoup plus massive et hypsodonte chez les équidés mais aussi le... les incisives donc les incisives vous voyez il y a des incisives inférieures mais il y a aussi des incisives supérieures chez les équidés et pareil elles sont hypsodontes et avec une très grande surface occlusale donc tout est fait chez les équidés pour compenser en fait la... l'absence de rumination euh... et ces dents elles ont évolué à partir d'un type l'ophodonte comme on va le voir un peu plus loin et évidemment ce qui est le plus important chez les... chez les équidés c'est le fait qu'il n'est qu'un seul doigt mais ce doigt... enfin l'organisation du membre indique encore une fois que les... les membres des équidés étaient autrefois à cinq doigts et qu'ils se sont réduits au fil de l'évolution donc vous avez probablement autrefois une main qui était très proche de celle de Phenacodus donc que je vous ai montré ici voilà et qui au fur et à mesure du temps et bien s'est réduit le doigt du milieu devenant le seul et unique doigt porteur de charge et les doigts latéraux se réduisant et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez une organisation qui est très similaire à une main humaine ou à un pied humain mais avec seulement le doigt du milieu qui reste et ces deux petits métacarp ou métatarses résiduelles selon que vous regardez à la main ou au pied sur le côté qui sont le reste en fait des doigts latéraux donc cette tendance euh... il y a une très très belle tendance dans le registre fossile à la réduction des... des doigts latéraux que vous pouvez voir résumés ici sur ce tableau alors c'est un vieux tableau parce que c'est une tendance évolutive qu'on a remarqué depuis très longtemps euh... voilà depuis les tout premiers euh... chevaux euh... que sont euh... par exemple euh... bah... slash euh... éoipus les pattes avant à 4 doigts comme chez le tapir et à 3 doigts à l'arrière euh... et vous allez avoir donc une tendance à la réduction des doigts latéraux au fil de l'oligocène, du myocène, etc. jusqu'à aicus moderne chez qui les doigts latéraux euh... sont réduits à deux simples os qu'on appelle bien souvent les splint bones donc euh... voilà ce qu'on a... voilà ce sont les splint bones donc on les voit encore chez euh... chez pas mal de chevaux modernes et souvent aussi ce qu'on a c'est juste la fosse en fait des splint bones euh... des fois les splint bones eux-mêmes sont absents mais on a la fausse. eh bien ces splint bones c'est le reste de ces doigts latéraux qui ont fini par disparaître au final. Donc ça c'est interprété comme une adaptation à un milieu plus ouvert. Donc euh... en milieu ouvert vous avez une adaptation à la course et cette adaptation à la course se fait par la réduction de... des doigts latéraux euh... comparé au milieu fermé où euh... finalement euh... les doigts latéraux ne sont pas un problème. Et ce... et cela va aussi de pair avec l'augmentation de la taille des chevaux. Donc là vous avez un exemple typique de cheval euh... à trois doigts donc Hipparion qu'on retrouve absolument partout dans le monde. Euh... donc en Afrique, en Europe euh... et Hipparion vous pouvez voir donc il a là dedans euh... la surface occlusale typique des équidés très euh... très carré hein... avec une forte hypsodoncie. Donc c'est définitivement un cheval hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc les seuls trucs qui le distinguent d'un... d'un cheval moderne c'est qu'il est un peu plus petit, qu'il a des... des doigts en plus à l'arrière du sabot. Et euh... il a cette petite euh... ces petits euh... ces petits euh... ornements en dentelle en fait sur le... sur la face occlusale. Donc ça c'est un truc qu'on voit pas chez les... chez les chevaux modernes. Euh... ces petites euh... ces petites euh... persillations, cette persillade. C'est... ce bouquet de Romareng. Non je sais pas ce... je sais pas comment décrire ça voilà. C'est... c'est un peu des ornementations en dentelle voilà qu'il n'y a pas chez le cheval moderne. Et donc l'histoire des périsseaux dactyles, enfin des... des chevaux, c'est vraiment l'histoire euh... ça suit l'histoire finalement encore une fois hein, je le disais déjà de... de l'ouverture de l'environnement à partir de l'oligocène. Donc à partir d'un environnement de forêt fermée, vous avez ouverture de la savane. Euh... ouverture de l'environnement avec de plus en plus de savane et donc euh... une lignée qui va rester adaptée à l'environnement de forêt mais qui va finir par disparaître et une autre lignée... euh... enfin des lignées qui vont rester adaptées aux environnements forestiers mais qui vont finir par disparaître et d'autres lignées qui vont s'adapter à l'environnement de savane. Une d'entre elles survivra, celle qui va donner écus. Et donc euh... tout ça va avec l'augmentation de la taille puisque évidemment quand vous vivez en savane vous devez courir plus vite parce que vous pouvez pas vous cacher. Et pour ça il faut des longues jambes euh... ça va aussi avec une augmentation de la taille parce que le... la digestion des matières euh... végétales est beaucoup plus simple pour un animal de grande taille simplement parce que vous augmentez finalement la taille de la chambre de fermentation euh... de l'intestin. Et encore une fois je le rappelle la digestion des... la digestion par l'intestin est très inefficace comparé à la rumination. Donc vous avez besoin d'une très très grosse chambre de fermentation euh... et les... les graminées sont beaucoup moins nourrissantes que les feuilles ou les fruits euh... évidemment. Donc euh... donc ça va de pair du coup avec cet environnement plus ouvert et l'adaptation à un régime graminivore. Et vous avez aussi évidemment l'évolution en plus de la taille plus grande vous avez l'évolution aussi des dents. Des dents qui commencent donc l'ophodonte. Alors ça se voit très bien sur celle-là. Vous voyez un lof ici et deuxième lof ici. Des dents qui commencent l'ophodonte. Et en fait cette lofonde aussi euh... va rester bien visible chez les espèces qui vont rester euh... en forme de S ici. Et ici vous avez ce qu'on appelle l'ectolof donc c'est le mur externe, la muraille externe de la dent. Et de ce côté-là vous avez ceux qui vont devenir graminivores et qui vont donner euh... le che... les chevaux modernes, Ecus. Chez qui la lofondontie en fait va être estompée par l'ipsodontie. Donc comme les dents vont devenir hypsodontes en fait la... la surface va être complètement usée. On va euh... plus... on va plus arriver à voir finalement le... la lofondontie. Mais ici vous reconnaissez encore voilà un lof en forme de S et le deuxième lof ici en forme de S. Donc là on voit encore la lofondontie chez Plyo-Hippus qu'on voit ici chez Hypo-Hippus. Donc voilà euh... il suffit de suivre la morphologie de ces lofs. Un lof orient... vers l'avant, deux lofs vers l'avant, un lof vers l'avant, deux lofs vers l'avant. Mais qui euh... chez Ecus moderne finalement est accompagn... Ces deux lofs sont accompagnés de... de... de cuspides supplémentaires qui elles aussi s'usent avec l'ipsodontie. Donc vous avez euh... vous avez fatalement une euh... une morphologie qui est beaucoup plus complexe. Et donc évidemment augmentation de la surface de... 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 de mastication qui va avec justement cette euh... cette hypsodontie. Mais du coup augmentation de la hauteur de la couronne. euh... donc les... les chevaux n'ont pas commencé avec des couronnes hautes. Ils ont commencé avec des couronnes basses. Voilà. Et comme vous pouvez le voir donc il y a eu une grande diversification des... des chevaux durant le miocène et le pliocène. Mais ils ont fini par se faire comme je le disais complètement bouffés par les arciodactyles. C'est pour ça qu'il y a plus que Ecus aujourd'hui. Et alors évidemment je vous montre des diagrammes où on voit la taille des chevaux augmenter. Et la... la longueur des jambes augmenter. Et euh... et des tendances évolutives bien nettes. Mais évidemment... l'histoire est évidemment plus compliquée que ça. Ce n'est pas seulement une histoire d'augmentation de taille. C'est aussi une histoire de diversification. Donc là vous avez des... des chevaux tels que Nanippus qui vivaient à l'époque du miocène et du pliocène. Et qui étaient de petite taille. Donc la... la taille des chevaux n'a pas fait... enfin des équidés n'a pas fait qu'augmenter. Elle s'est diversifiée d'animaux de petite taille jusqu'à des animaux petits, moyens et grands. Et il se trouve que par un curieux caprice du destin, il ne reste plus que les grands. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est tenté de vouloir tracer une droite qui va d'ici à là. Voilà. On est... on a envie de tracer une ligne évolutive qui part des débuts euh... petits des chevaux jusqu'aux fins grandes des chevaux. Mais en réalité... voilà. Il y a... il y a toute une diversité de chevaux qui a existé. Et ce n'est que par un curieux caprice du destin que... que seules les grandes espèces ont survécu. Et c'est... bon. Et c'est ce qui rend aussi les chevaux aussi faciles à étudier pour les étudiants. Euh... parce que justement il ne reste plus qu'une... On a commencé avec un genre Hirakothérium slash Eoipus et on termine avec un genre Ecus. Donc ça... ça rend le... ça rend l'histoire vachement plus simple. Euh... mais la vérité c'est que c'est pas si simple. Ha ha ! Donc euh... et là où encore une fois c'est très intéressant c'est de constater que l'évolution des chevaux est fortement liée à l'Amérique du Nord. Donc Hirakothérium apparaît en Amérique du Nord. Enfin Eoipus apparaît en Amérique du Nord. Et son cousin Hirakothérium migre en Europe à Léocène. Ensuite vous avez euh... Hirakothérium qui disparaît en Europe. Mais les chevaux continuent à évoluer en Amérique du Nord. En Mioipus notamment. Qui à l'Oligocène et au Myocène va se disperser pour donner en Kythérium ici. Puis on a Hipparion qui se disperse depuis l'Amérique du Nord à partir de son ancêtre. Puis Ecus qui évolue enfin en Amérique du Nord il y a 3 millions d'années. Et va se répandre à travers le monde pour donner Hippidion en Amérique du Sud. Et euh... les chevaux domestiques, les ânes et les zèbres sur le continent. Sauf que il y a 10 000 ans de cela pour une euh... pour des raisons de changement climatique. Et d'arrivée des êtres humains en Amérique du Nord. Et bien les chevaux, les équidés disparaissent totalement d'Amérique. Et alors ça, j'aimerais bien passer un petit peu de temps là-dessus. Les équidés qui disparaissent d'Amérique après avoir passé tout le Cénozoïque à évoluer là. Sachant que l'Amérique du Nord a toujours été le centre de diversification principale des équidés. C'est un peu comme si les primates disparaissaient d'Afrique. Humains inclus. Donc vous imaginez, vous connaissez l'évolution humaine, vous savez à quel point elle est liée à l'Afrique. Vous imaginez que d'un seul coup, en quelques milliers d'années, il n'y ait plus un seul humain qui vive en Afrique. Bah c'est un peu ça qui s'est passé avec les équidés. D'un seul coup, il n'y a plus un seul équidé qui a vécu en Amérique du Nord. Et les équidés que vous trouvez aujourd'hui en Amérique du Nord, les chevaux en fait, les mustangs, qui sont les chevaux sauvages d'Amérique du Nord modernes, ce sont les descendants des chevaux qui ont été ramenés par les conquistadors et un peu plus tard par les européens quoi. C'est pas du tout des chevaux natifs d'Amérique du Nord. Donc voilà. Voir les équidés disparaître d'Amérique, c'est un peu comme voir les primates humains inclus disparaître d'Afrique. C'est un peu bluffant. C'est fortement perturbant. Ça fait partie des grands événements, on va dire, du cénozoïque. Alors on en a fini avec les équidés. Si vous voulez en savoir plus sur les équidés, c'est... L'évolution des équidés, c'est un exemple encore une fois textbook. Il y a tellement d'articles et de... et de vidéos et de contenus sur l'évolution des équidés que... Voilà. C'est... C'est pas la peine d'y passer 4 heures. C'est... C'est un exemple classique et il y a des informations absolument partout. Donc maintenant on passe aux tapiridés, donc les tapirs. Euh... Deux grandes familles... Enfin il y a deux grands genres de tapirs actuels. Le tapir d'Asie que vous voyez ici et qui est noir et blanc. Et le tapir d'Amérique du Sud qui est brun. Euh... Voilà. Ça c'est la diversité des tapirs modernes. Merci, au revoir. Euh... Voilà. Comment on reconnaît un tapir ? Bah déjà ils ont le... Les... Ils ont beaucoup plus de doigts que les autres. Hein, comme je l'ai dit. Ils ont le... Le type primitif avec 4 doigts à l'avant et 3 doigts à l'arrière. Euh... Le doigt du... Le doigt numéro 3 étant... Que très faiblement plus grand que les autres. Contrairement à ce qu'on voit chez les rhinos et les... Et les équidés. Donc ça c'est le type primitif. Et ils ont conservé une dentition qui est... Alors certes très fortement lophodonte, mais aussi brachydonte. Donc c'est vraiment le type primitif de dents brachylophodonte qu'on retrouve chez les tapirs. Euh... Donc ça c'est... Et ça c'est tout simplement parce que les tapirs en fait sont des... sont des... Folivores. Ils sont primitivement folivores et vivent dans la forêt. Donc ils ont conservé le type écologique qui était le type ancestral chez les périssodactyles. Donc il n'y a pas de raison que leur morphologie change... Change tant que ça. Bon. Leur morphologie dentaire et leur façon de se déplacer. Parce qu'à côté de ça, ils ont évolué un truc qui est très très dérivé. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les tapirs ne sont pas des fossiles vivants. Euh... Ils ont... Ils ont évolué. Et ils ont notamment ce... Bah la trompe hein. La fameuse trompe des tapirs. Qui laisse son empreinte très fortement sur le crâne. Puisque au lieu d'avoir les naseaux au bout du nez. Et bah les naseaux sont là. Voilà. Donc les... C'est un peu comme un évent quoi finalement. Sauf que au lieu de... Au lieu d'être ouvert directement vers le haut. Bah c'est ouvert vers l'avant sur une trompe. Donc vous avez les muscles de la trompe qui sont très puissants. Et qui s'insèrent dans cette fosse que vous voyez sur le côté. Ainsi que sur le museau. Ici. Vous avez d'autres muscles ici. Donc c'est finalement le muscle des lèvres supérieures. C'est la lèvre supérieure qui fusionne avec le nez pour former la trompe. C'est aussi ça qui se passe chez les éléphants. Euh... Et ici vous avez... L'os nasal du coup qui est... Juste au-dessus finalement de la... De l'ouverture des naseaux. Donc euh... Donc les tapirs ne sont pas évidemment des fossiles vivants. Et on... Quand on regarde leurs registres fossiles. On se rend compte que l'évolution de la trompe est un phénomène relativement récent. Puisqu'il n'apparaît que euh... Que vers l'oligocène. Il n'y a que vers l'oligocène qu'on commence à avoir une rétraction des naseaux. Euh... Très faible d'abord. Puis euh... Très prononcé du niveau... Du même niveau que chez les tapirs modernes au myocène. Mais on a une origine... Très lointaine des tapirs. Pendant lesquels euh... Voilà il n'y avait pas de... Alors il y a eu des... Des exemples de con... D'évolution convergente. De... De trompe d'ailleurs hein. Chez les tapirs. Donc notamment chez les Lophiodontidées. Donc euh... La lignée des tapirs c'est une évolution extrêmement complexe à l'éocène. Euh... Qui finalement aujourd'hui encore une fois ne se résume qu'à euh... Qu'au tapir sud-américain et au tapir euh... Asiatique. Et enfin... Last but not least. Les rhinocérotidées. Ou... Devrais-je dire les rhinocérotoïdes. Parce qu'il y a plusieurs familles à l'intérieur des rhinocérotidées euh... Mais euh... À l'intérieur des rhinocérotoïdes. Mais la seule famille qui subsiste aujourd'hui ce sont les rhinocérotidées. Alors comment on reconnaît un rhinocérotidées ? Et bien on le reconnaît à ses dents. Ses dents sont fortement lophodontes. Mais elles sont aussi fortement hypsodontes. Donc vous avez des dents massives absolument gigantesques. Euh... Encore plus grosses que celles des équidées. Mais contrairement aux équidées la lophondoncie est toujours reconnaissable malgré l'hypsodontie. Malgré le fait qu'il y ait une usure très forte. Donc vous avez cette très haute muraille et cette très forte lophondoncie. Et comme chez les équidées, vu qu'ils ne sont pas ruminants. Et bien ils ont des prémolaires qui sont fortement molarisés. Donc voilà. Là vous avez un, deux, trois molaires et deux prémolaires fortement molarisés. Euh... Qui vont assister les molaires finalement dans la mastication de la nourriture. Pour compenser le fait qu'ils ne sont pas ruminants. Et chez les rhinocérotidées, le crâne est concave euh... Sur le dessus. Parce que vous avez justement la corne. Alors la corne chez les rhinocérotidées, contrairement à celle des... des ruminants, Euh... N'est pas une corne osseuse. C'est une corne de kératine pure. Donc ici vous avez juste un manchon d'os rugueux qui sert d'insertion à la corne. Mais sinon la corne elle-même n'est que kératine finalement. C'est comme du cheveu tressé quoi si vous voulez. C'est une sorte de gros cheveux tressés rigides. La corne des... des rhinocérotidées. Et alors les rhinocérotidées en jaune ici font partie d'un groupe plus grand qui s'appelle les rhinocérotoïdes. Et ces rhinocérotoïdes et bien ils avaient une diversité assez euh... assez grande pendant l'éocène et l'oligocène. Donc et... et il y a des exemples que... de rhinocérotoïdes que vous connaissez très certainement euh... comme les aminodontidées. Donc les aminodontidées ce sont les hippoporhinos si vous préférez. Donc des... c'est des rhinopotamus euh... parce que bah déjà ils ont des défenses comme les hippos euh... Les canines sont transformées en défenses et ça c'est quelque chose qu'on trouve chez aucun autre groupe de rhinocérotoïdes. Et ils ont euh... des doigts... ils ont des... les... les jambes qui sont très courtes avec des doigts très fortement écartés. Ce que vous pouvez voir ici. Comme les hippopotames parce que ils étaient semi-aquatiques. Et vous avez aussi le... la narine qui est un peu rétractée. Donc ce qui indique aussi euh... possiblement la présence d'une... d'une lèvre supérieure presque en forme de trompe hein. C'est ce que vous voyez là sur cette reconstruction là. La lèvre supérieure est très mobile et forme presque une trompe. Et surtout les rhinocérotoïdes n'avaient pas de cornes. Comme vous pouvez le voir sur ce crâne. Euh... les... les aminodontides pardon n'avaient pas de cornes. Donc euh... donc les... les aminodontides c'est le premier exemple de... de rhinocérotoïdes. Donc qui est apparu à léocène mais qui a fini par s'éteindre à l'oligocène. Ensuite vous avez les iracodontidées. Et alors avant que vous vous inquiétez, bah vous connaissez tous probablement un iracodontidé. Puisqu'il a... encore une fois il a... il a été une des stars de... sur la terre des géants. Et c'est le Paracératerium ou Indricotérium ou Balouchiterium. Ces trois noms désignent la même... la même bestiole. Le Paracératerium étant le nom valide. Donc Indricotérium n'est plus le nom valide de Paracératerium. Du moins jusqu'à la prochaine fois qu'ils changeront d'avis. Et... et donc les... les... les iracodontidées. Le Paracératerium appartient aux iracodontidées. Et il descend en fait de ce qu'on appelle les rhinocéros coureurs. Parce que c'est des rhinocéros qui ont de très longs métapodes. Donc vous pouvez voir ici les très longs métapodes de Paracératerium. Donc les métapodes ce sont les métatars et les métacarpes. Donc c'est la partie distale finalement de... des jambes. Et qui... qui sont une adaptation à la course. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici là. Les iracodontidées qui ressemblent finalement à des chevaux au final. Et qui remplaçaient les chevaux à l'époque où il n'y avait pas encore de chevaux. Et donc chez les iracodontidées ce ne... vous avez aussi des défenses. Mais ce sont les incisives qui forment les défenses. Comme chez... comme chez Paracératerium par exemple. Vous voyez ici le crâne de Paracératerium. Donc vous avez des défenses mais ce sont les incisives et non pas les canines. Qui forment les défenses. Et encore une fois vous avez des espèces qui n'ont pas de corne. Et chez Paracératerium vous avez une rétraction du nez. Qui indique encore une fois la... la présence d'une... d'une lèvre très probablement... Euh... fortement mobile. Donc Paracératerium est connu pour être le... L'un des... probablement le plus grand mammifère terrestre qui ait jamais vécu. Euh... certainement deux fois la taille d'un éléphant moderne. Ce titre est concurrencé par certains... certains mastodontes. Euh... et certains euh... Alors certains proboscidiens de manière générale. Euh... bon après c'est... Comme euh... comme on l'a dit sur notre épisode sur le brachiosaure. Voilà les... les estimations de... de poids du corps. Euh... ça... ça va et ça vient quoi hein. Donc Paracératerium était probablement l'un des plus grands. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Et évidemment même à l'intérieur même de Paracératerium il y avait des variations de taille. Donc euh... voilà. Euh... ces petits diagrammes là au fait je vous ai pas dit. Mais ces petits diagrammes montrent la dentition primitive et la dentition dérivée. Donc là vous avez les petites incisives, petites canines. Et là vous avez très petites incisives et très grosses canines chez les aminodontides. Là vous avez les petites incisives et petites canines. C'est le trip primitive. Et là vous n'avez plus de canines et des incisives en forme de défense chez les... chez les iracodontidées. Mais voilà toute cette belle diversité de... de... de rhinocéros... de rhinocérotoïdes primitifs. Bah à la fin de l'oligocène ils sont quick. Encore une fois très certainement dû à ce grand changement climatique qui a eu lieu. Et au fait que les arciodactyles vont prendre le pas euh... par-delà les... euh... qui vont prendre le pas sur les périssodactyles. Vous avez aussi le fait que tout simplement bien les rhinocérotidées, les vrais rhinocéros donc, vont aussi concurrencer les autres rhinocérotoïdes. Parce que là il va y avoir aussi une diversité formidable de... de rhinocéros comme je vais vous le montrer juste après. Donc comment est-ce qu'on distingue ces rhinocéros, ces rhinocérotidées donc les vrais rhinocéros des autres rhinocérotoïdes ? Et bien encore une fois c'est sur les défenses. Donc les rhinocérotidées au moins primitivement... Parce que les rhinos... beaucoup de rhinocéros modernes vont complètement perdre leurs incisives et leurs canines. Mais les rhinocéros... les rhinocérotidées au moins primitivement ont des défenses. Et alors il s'agit des incisives qui... les... les incisives du dessus formant une espèce de... de pelle et les incisives du dessous étant proclives. Donc c'est le chisel tusc euh... complexe des... des rhinocérotidées. Donc en forme de pelle sur le dessus et proclives, c'est-à-dire inclinées vers l'avant en bas. Donc encore une fois le type primitif ici et le type dérivé ici. Donc vous allez avoir une tendance à la perte de la canine. Donc par exemple chez le rhinocéros d'Inde, euh... Vous avez ici euh... il n'y a plus de canines en fait, il ne reste plus que les incisives. Et vous avez par... chez le rhinocéros blanc, donc le rhinocéros typique africain, eh bien vous n'avez plus d'incisives ni de canines du tout. Donc après il va y avoir une tendance à la perte des incisives et des canines, qui va être... qui va aller de pair avec le développement de la taille de la corne. Et c'est là où je disais, vous voyez, c'est une tendance évolutive qui se retrouve aussi chez les rhinocéros. Donc le... le... la compensation par l'ornementation crânienne de la perte des... des dents. Ou plus... ou inversement, c'est le... le changement en fait d'un mode de combat avec les dents, vers un mode de combat euh... avec les... les ornements crâniens. Qui est moins dangereux au final, parce que vous voyez ces... ces incisives là, elles sont quand même vachement pointues. Si vous vous mettez à vous battre avec ça, vous risquez de sérieux de... de sérieux dégâts. Donc voilà. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on associe beaucoup les rhinocéros à la faune africaine, hein. Je veux dire, c'est évidemment un... un événement... un élément emblématique de la faune africaine. Eh ben les rhinocéros, ils arrivent pas en Afrique avant le Myocène. Donc voilà. Toute cette histoire que je vous ai montré, c'est une histoire qui est nord-américaine, européenne et asiatique. Et elle est pas africaine avant le début du Myocène. Et c'est pareil aussi pour les chevaux d'ailleurs. Je vous ai montré la petite carte tout à l'heure animée qui montrait les événements de dispersion des chevaux. La dispersion des chevaux, les... les zèbres. Les zèbres n'arrivent pas en Afrique avant le Pléistocène. Bon, il y avait des... il y avait des hipparions avant en Afrique, mais les zèbres qui sont si typiques de l'Afrique, ils arrivent au Pléistocène et pas avant ça. Donc voilà. C'est ça qu'il y a de marrant aussi avec ce cours, c'est que ça permet de voir les origines de la faune africaine qui sont presque jamais africaines. On verra avec les pénongulés qui appartiennent aux afrotaires qu'il y a une partie de la faune africaine qui est endémique d'Afrique. Mais c'est une toute petite partie de la faune africaine moderne en réalité. Mais on développera ça durant le prochain cours avec les pénongulés. Donc maintenant, avant de terminer, un petit tour de la diversité des rhinocérotidées. Alors les rhinocéros... les rhinocéros, on a évidemment tendance à les associer à leurs cornes, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas toujours eu des cornes chez les rhinocérosidées. Vous voyez par exemple Téléocéras qui, d'ailleurs, vous pouvez voir à la petitesse de ses membres et à l'écartement de ses doigts que c'était aussi un Hippopocéros, comme les aminodontidées. Mais Téléocéras, vous pouvez voir, il a des incisives proclives, donc c'est définitivement un rhinocérosidées et pas un aminodontidées. Mais par contre, il n'a pas de cornes. Vous voyez, il n'y a pas de surface rugueuse sur le sommet du crâne. À côté de ça, vous avez Pleurocéros, donc qui nous vient de Ghana, donc Pleurocéros qui vient de Ghana en France. Lui, il a deux zones rugueuses pour les cornes, une de chaque côté des naseaux. Donc en gros, vous aviez deux cornes pointant l'une à côté et l'autre de l'autre côté. Vous avez Diaceratherium, qui est l'équivalent de Pleurocéras, qui est l'équivalent de Téléocéras, mais en Europe. Donc encore une fois, c'est une espèce qui vient de France, Diaceratherium, qui veut dire deux fois pas de cornes. Puisque, encore une fois, il a le sommet du crâne qui est complètement lisse. Et encore une fois, vous voyez bien les incisives proclives ici. Et ces incisives proclives, elles se retrouvent encore chez certaines espèces de rhinocéros modernes, et notamment les rhinocéros asiatiques. Donc le rhinocéros indien et le rhinocéros de Sumatra que vous voyez... Enfin le rhinocéros indien que vous voyez ici, le rhinocéros de Sumatra que vous voyez là. Donc vous voyez bien les incisives proclives. Et alors là où c'est intéressant, c'est de regarder chez le rhinocéros de Sumatra ce petit élément ici qu'on trouve à l'intérieur des narines. Ce petit élément, c'est un septum nasal. Il est partiel chez le rhinocéros de Sumatra, mais il est complet chez plein d'espèces fossiles, et notamment les espèces fossiles qui sont certainement parmi les plus emblématiques des... des fossiles de rhinocéros, que sont le rhinocéros laineux que vous voyez ici. Donc le rhinocéros laineux que vous voyez, il a plus d'incisives, donc c'est pas sur les incisives qu'on arrivera à se baser pour... pour l'identifier. Mais par contre, il a le septum osseux entre les narines, et ça, ça pourrait indiquer possiblement un lien de parenté avec le rhinocéros de Sumatra. Donc ça, c'est le rhinolaineux, et ça, c'est le lasmotérium, donc le plus gros rhino qui ait jamais existé, le plus gros vrai rhinocéros tidé, et qui est connu pour avoir cette corne absolument gigantesque qui fait que des fois, les gens l'associent à la licorne. Bon, ok, c'est un périssodactyle, ok, il a une corne sur le front, mais enfin, de là associer ça à une licorne quand même, c'est un peu abusé. Mais bon, passons. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un septum nasal, vous voyez, et ce septum nasal, pareil, semble indiquer une parenté avec le rhinocéros de Sumatra. Ce qui veut dire qu'en fait, bah encore une fois, c'est pas l'Afrique le centre. Si tout, si ce septum nasal est un indice de parenté fiable avec le rhinocéros de Sumatra, et bien ça veut dire que, ça veut dire qu'encore une fois, le centre de diversité des rhinocérotidés, c'est pas l'Afrique, c'est l'Asie, une fois de plus. Parce que toutes ces espèces ont des zones de dispersion qui sont eurasiatiques ou l'eurasiatique, et pas africaines, en fait. Donc l'Afrique, c'est définitivement pas le berceau des rhinocéros, quoi. Contrairement à ce que la faune actuelle semble croire. L'Afrique, ce n'est qu'un refuge, finalement, pour les rhinocéros modernes, ainsi que pour les zèbres, au final. Donc, et l'Asmotarium, il est aussi intéressant à mentionner, parce qu'il a des dents qui sont à croissance continue. Regardez ces molaires, donc la surface occlusale est très complexe, complètement, encore une fois, ces éléments en dentelle ou en persil, comme chez Hipparion, mais là, vous voyez, il n'y a pas de limite à la racine, en fait. Donc la racine n'est pas fermée chez Elasmotherion, donc c'est ce qu'on appelle non pas une dent hypsodonte, mais hypsélodonte. Donc une dent hypsélodonte, c'est une dent qui n'arrête jamais de croître, tant que l'animal est vivant. Et ça, ça indique un régime extrêmement coriace, donc un animal qui devait certainement se nourrir des plantes des steppes, des graminées des steppes. Ce qui nous amène, et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des rhinocéros africains, que sont le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir ? Ben déjà, ils sont très similaires l'un à l'autre, ils ont tous les deux deux cornes bien développées, ils ont tous les deux aucune défense, donc les défenses sont complètement perdues chez l'un et chez l'autre. Donc finalement, ils sont pas si différents que ça. Et ce qui les différencie, ben, contrairement à ce que leur nom indique, c'est pas la couleur parce que les rhinocéros noirs sont pas noirs et les rhinocéros blancs sont pas blancs. En fait, c'est un problème de traduction. Et puis du coup, que mon diaporama est en anglais, que je l'ai pas changé en français, ben c'est pratique parce que ça va me permettre de vous expliquer. En fait, donc, les rhinocéros blancs ont une lèvre supérieure qui est carrée, alors que les rhinocéros noirs ont une lèvre supérieure qui est triangulaire. Donc ça, c'est parce que les rhinocéros noirs mangent des feuilles, alors que les rhinocéros blancs, c'est des tondeuses à gazon. Ils ont un gros mufle bien large et ça leur permet de manger des graminées directement au sol. Donc, et ça, ça a directement à voir avec leur nom. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur nom est une erreur de traduction depuis l'Africans jusqu'à l'anglais. Les premiers africains, les premiers bourgs, les africaners, quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont vu ces rhinocéros avec un mufle large et ils l'ont appelé le rhinocéros à mufle large, vit, voulant dire large chez les, en africans. Donc vit, W-I-T, veut dire large. Et ce vit a été récupéré par les anglais et traduit en white au lieu de wide. Donc wide en anglais veut dire large, mais ils se sont plantés et ils ont traduit ça en white. Et du coup, par opposition, les rhinocéros qui n'étaient pas white, les rhinocéros africains qui ne sont pas white, eh ben ils sont black. Et voilà comment on finit avec le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, l'un n'étant pas blanc et l'autre n'étant pas noir. Voilà. Mais en réalité ils sont très très proches l'un de l'autre. Ce sont quand même deux genres différents parce qu'il y a une différence de taille et de morphologie générale du crâne prononcé. Et puis comme j'ai dit, il y a une différence de régime alimentaire très prononcé aussi. Mais globalement, ils descendent d'un ancêtre commun qui est atteint l'Afrique très récemment. Très probablement à la fin du miocène, voire au pliocène. Et puis après vous avez d'autres groupes de périssodactyles qui sont moins connus et qui, mais qui sont quand même, qui valent le coup qu'on s'y arrête rapidement. Ce ne sont pas des rhinocéros. Alors on a tendance à les appeler des rhinocéros, des rhinocéros abusivement, mais ce ne sont pas des rhinocéros. Donc par exemple vous avez les calicotéridés. Les calicotéridés qui sont finalement le résultat de ce qui arriverait si un gorille violait un cheval. Donc voilà, vous avez une tête de cheval avec un corps de gorille, vous voyez, des bras qui sont plus longs que les jambes. Et vous avez, alors ici il est reconstitué en train de marcher sur les phalanges. Bon, ce n'est pas le cas du squelette et honnêtement je ne suis pas sûr de laquelle des deux est la meilleure des reconstructions. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les calicotéridés sont bien caractérisés par leurs phalanges. Vous voyez la phalange terminale, la phalange onguéale, elle a cette espèce d'indentation qui fait qu'on dirait qu'il y a deux griffes qui la terminent. Ben ça c'est parce qu'il y avait des grosses griffes qui s'inséraient là. On voit ça aussi, si je ne me trompe pas, chez les paresseux. Les paresseux ont des phalanges assez similaires parce qu'il y a des grosses griffes à la fin. Donc c'est pour ça qu'ici il est reconstruit en train de marcher sur ses phalanges et pas sur ses doigts. C'est parce que d'après le fait qu'il y avait des grosses griffes au bout de ses doigts, ce qui est quasiment certain, ben c'est très peu probable qu'il marchait avec les mains un plat comme ça parce que ça risquait d'user ses griffes. Donc voilà pourquoi vous pouvez retrouver des fois des reconstructions de calicotères en train de marcher sur leurs phalanges. Donc voilà un détail de plus près d'une de ces phalanges très caractéristiques. Mais sinon les dents sont vraiment similaires à celles des rhinocéros, c'est très difficile pour les non spécialistes de différencier. Pareil, un autre groupe qui ressemble beaucoup beaucoup aux rhinocéros mais qui en fait serait peut-être plus apparenté aux chevaux. Mais bon voilà, dans les grandes lignes c'est du rhinocéros-like, ça ressemble à du rhino. Et ce sont les brontotéridae. Donc les brontotéridae, ils n'ont vécu qu'à l'éocène et à l'oligocène et que en Amérique du Nord. Donc encore une fois, ça pointe très clairement l'Amérique du Nord comme un centre de diversification des périssodactyles important. Et ces brontotéridae, ils sont surtout connus parce que ben vu qu'ils sont nord-américains, ils sont dans tous les livres de paléontologie, évidemment. Et comme ils sont nord-américains et de l'éocène et de l'oligocène, ben on en retrouve des tétrachiers dans les Badlands. Euh... Et dans... Et on a donc des belles séries évolutives avec une augmentation de la taille, une augmentation de l'ipsodossie et une augmentation de l'alophonossie aussi. Donc les dents au final sont très similaires à celles des rhinocéros modernes, hein, la lophodonte et l'ipsodonte. Euh... Limite zalambdodonte ici, hein, la lophonossie euh... C'est un peu modifié. Ici on voit bien une lophonossie mais cette lophonossie évolue et devient limite zalambdodonte. Et ici c'est pareil, vous voyez que la muraille externe devient limite en forme de W. Euh... Je pense même qu'on peut clairement parler zalambdodonte aussi dans ce cas là. Euh... Et donc voilà, vu qu'ils sont très fortement documentés en Amérique du Nord, eh bien les... les... On fait grand cas de ces brontotères dans la plupart des livres de... des livres de paléontologie. Mais bon, en réalité, on ne les trouve que en Amérique du Nord. On n'y a jamais eu de brontotéridae en Europe, ni en Afrique. Et ni en Asie. Et voilà, bon, et puis les américains du coup, ils aiment bien débattre à propos des brontotéridae, notamment à quoi servait leur espèce de cochonnerie qu'ils avaient sur le nez. Alors encore une fois, il y a une belle tendance évolutive euh... avec le développement de cette corne au fur et à mesure des temps géologiques et de la phylogénie. Et la grosse question, c'est à quoi ça servait ? Et donc la dernière hypothèse en date, bah c'est ça. En gros, c'est que ça servait de gros points d'insertion au muscle de la lèvre supérieure. À quelle fin, me demanderez-vous ? Je vous répondrai. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça serve à quelque chose ? Voilà ! Parce que tout n'évolue pas pour servir à quelque chose. Faut arrêter d'être adaptationniste comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Tout n'a pas de valeur adaptative. Euh... Non, c'est probablement un caractère sexuel secondaire, encore une fois. Il se mettait sur la tronche euh... avec ça, très probablement. Donc voilà ! Diapo, récapitulatif des périssodactyles, tout en une slide. Les périssodactyles, ils apparaissent à Léocène. Probablement un ancêtre dans le paléocène qui devait ressembler à Phénacodus. Le tout premier périssodactyles, c'est Radinskia, euh... de Léocène d'Asie. Euh... Et ensuite, l'évolution des périssodactyles va se partager entre l'Asie et l'Amérique du Nord au fur et à mesure des échanges phoniques entre les deux continents par le détroit de Béring. Radinskia est déjà fortement l'ophodonte, comme vous pouvez le voir. Donc c'est définitivement du périssodactyles bien... bien tapé. Et puis bah à partir de là, vous allez avoir tous les différents types de... 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 de périssodactyles qui vont évoluer. Donc les brotontaires et les équidées. Donc vous voyez, ils sont mis à la base de l'arbre en multifurcation, parce qu'il y a des fois où ils sont groupes frères, des fois où ils le sont pas. Donc c'est encore débattu est-ce que les brotontaires sont des chevaux bizarres ou pas, en gros. Et puis euh... les tapiridées et les rhinocérotidées qui sont euh... qui sont euh... proches l'un de l'autre. Mais euh... mais dont le clad comprend aussi les calicotères et les imbricotères. Bon évidemment les imbricotères sont des rhinocérotoïdes. Donc vous avez tous les rhinocérotoïdes, en fait, hein, qui sont par là. Donc voilà euh... et tout ça, ça évolue très très rapidement. Tout ça, c'est la déléocène. Donc déléocène moyen, vous avez déjà tous les groupes euh... les grands groupes de périssodactyles qui sont très très diversifiés et dont la diversité va quasiment faire que baisser euh... durant le cénozoïque. Euh... et va notamment prendre une énorme claque euh... à la fin de l'oligocène, avec la disparition des brotontaires, des calicotères, des indricotères, des aminodont... des aminodontidées. De la plupart des... des tapiroïdes, donc des... donc les l'ophiodontidées, par exemple, qui sont très abondants euh... en Europe, vont tous disparaître à la fin de l'oligocène. Donc voilà euh... c'est... c'est la débandade euh... à l'oligocène. Petit rebond de diversité de la part des équidées et des rhinocérotidées pendant le myocène euh... mais les artiodactyles euh... à la fin... à partir du pliocène et du pléistocène, les artiodactyles vont complètement leur botter le cul. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode... ce... ce cours sur les artiodactyles et les périssodactyles. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour les pénongulés, c'est-à-dire les éléphants, les iracoïdes et les siréniens. Allez, ciao !